Effectivement, je pense que c'est important de préciser que mon point de départ, c'est un point de départ de criminologue, si on peut dire, ou de sociologue de la pénalité. Et donc, quand Kamal posait cette question de la conversion des discriminations en distinction légitime, c'est évidemment une question que la criminologie rencontre tout le temps et qui, d'une certaine façon, est presque inhérente au concept de crime. Et si on prend en fait l'étymologie du concept de crime, l'étymologie en grec, ça vient de krino, krino qui veut dire en fait distinguer, discerner, qui a donné crimat. Et en latin, c'est crimen, bien sûr qu'on connaît, discriminen qui est évidemment dérivé de la même racine et qui vient de karnere, donc qui veut dire aussi distinguer. Et si on reprend toute l'étymologie grecque, on retrouve en grec en fait à la fois les formes ek krino, qui veut dire inclure dans la cité, ou ek krino, qui veut dire exclure de la cité. Et donc, si vous voulez, éminemment, la criminalisation est évidemment un des dispositifs qui est un des dispositifs de légitimation de la discrimination. Et donc, c'est un point qui m'a toujours intéressée de savoir en fait comment la criminalisation, ou bien le crime, comme produit du processus pénal, comment il était articulé, notamment à l'extranéité, comment de plus en plus il est articulé, alors je ne vais pas dire à la religion, mais à l'islam. Et donc, c'est vraiment ce type de nœud-là qui m'intéresse, et que pour le moment, je travaille notamment à partir de toute une série d'entretiens, à partir de deux recherches, une recherche qui porte sur des trajectoires de jeunes adultes qui sont poursuivis ou condamnés pour des infractions terroristes, et qui pour l'essentiel sont des jeunes qui ont voulu ou sont partis combattre en Syrie, et qui pour l'un d'eux étaient liés à un des groupes qui préparait un attentat en Belgique. Donc, il y en a qu'un, pour les autres, c'était partir sur des territoires à l'étranger, il y en a un en tout cas où c'était pas seulement ça. Et d'autre part, toute une série de politiques qui sont des politiques, enfin, toute une série de recherches sur ce qu'on appelle des politiques de contre-radicalisation, et donc des politiques de contre-radicalisation, elles se déploient à la fois, je dirais, au niveau communal et au niveau policier, mais vraiment au niveau local, au niveau communal, elles ont justifié l'introduction d'un nouveau dispositif qui s'appelle les cellules de sécurité intégrale locales, qui sont des cellules qui mettent en contact à la fois des travailleurs sociaux, des travailleurs communaux et des policiers. Il y a d'autres dispositifs tels que, on appelle les task forces locales, task forces nationales. De plus en plus, un concept, vraiment, qui est un concept important dans les politiques criminelles, c'est le concept de chaîne de sécurité. Quand j'étais étudiante, on parlait encore d'un entonnoir pénal. L'entonnoir pénal qui commençait avec le niveau policier, puis avec une série de sélections d'affaires, qui faisait qu'il y avait évidemment beaucoup moins de condamnés qu'il n'y avait de faits qui étaient signalés, et encore moins d'emprisonnés que de personnes condamnées. Et de plus en plus, en fait, on parle de chaîne de sécurité avec une forme de police de l'espace public qui consiste davantage dans, on dit en anglais, puisque tout le monde en se dit en anglais, « the intelligence-led policing », donc ça veut dire policier l'espace public, mais à des fins de renseignement. Donc pour faire du renseignement, faire de l'information, et il y a évidemment toute une série de dispositifs de surveillance qui visent à faire de l'information, et évidemment à faire de l'information sur certains groupes de population en particulier, et évidemment la population musulmane est particulièrement visée. Il y a aussi évidemment des politiques de contre-radicalisation au niveau judiciaire, et il y a aussi des politiques de contre-radicalisation au niveau pénitentiaire. Et donc c'est un petit peu mon point d'observation qui est un drôle. Il faut bien se rappeler, c'est un point d'observation qui est à la fois très particulier, qui est très spécifique, et en même temps, je pense qu'il dit des choses importantes. Donc, dans les jeunes qui sont partis, revenus, et qui sont incarcérés au moment, il y en a toute une série qui sont des délinquants primaires, c'est-à-dire qui n'avaient jamais eu le moindre contact avec la justice. Il y en a aussi qui avaient parfois un assez lourd passé judiciaire derrière eux. Ils se rejoignent sur le fait qu'ils doutent que la démocratie soit autre chose qu'un leurre, et qu'elle soit autre chose qu'une idole. Alors évidemment, pour ceux qui n'ont pas de passé judiciaire, ce thème de l'idolâtrie démocratique, il leur vient plutôt de textes, de textes qui sont des textes qui sont produits, soit au Moyen-Orient, mais aussi en France. Donc, c'est publié par, notamment, une maison d'édition qui s'appelle « La maison de Naoua ». Et Naoua a publié toute une série de textes, dont un texte qui s'appelle « L'idéologie islamique française » où, en fait, l'auteur tente de défendre... Donc, le défi qui s'est donné, c'est très ambieux comme livre, mais surtout que c'est très long, et qu'on comprend assez vite le défi qui, en soi, est intéressant, c'est-à-dire que l'auteur se donne comme défi de défendre les thèses qui sont les thèses islamistes, mais sans jamais faire appel à l'islam ou au corpus textuel religieux-musulman, mais simplement en faisant appel au corpus textuel philosophique français. Donc, par exemple, il va mobiliser, je ne sais pas, Marcel Gaucher, et le désenchantement du monde, la sortie de la religion, il va mobiliser les deux corps du roi, 2,4,8... Donc, il y a toute une série de mobilisations qui sont des mobilisations. Donc, ça, c'est le point d'entrée pour, je dirais, ceux qui sont des délinquants primaires, enfin, on les appelle les délinteros. Et ceux qui ont un passé judiciaire, ils y viennent par leur expérience carcérale, en disant qu'il suffit de rentrer dans une prison pour cesser de croire en la démocratie. Il y a une surreprésentation des classes populaires, il y a une surreprésentation des étrangers, il y a une surreprésentation des musulmans. C'est un lieu où l'État est défaillant, c'est un lieu où l'État est maltraitant. Et c'est, alors évidemment, c'est un petit peu le paradoxe de l'histoire, c'est que c'est évidemment aussi un lieu où on pourrait dire que, par excellence, on va se dire que l'islam est la solution. Ce qui est un slogan avancé notamment par les frères musulmans. Donc, il y a des curieuses résonances, si vous voulez, entre des discours qui sont considérés comme des discours radicaux et des dispositifs qui sont des dispositifs de contre-radicalisation, qui, d'une certaine façon, ne font que valider, et ne font que renforcer ou avaliser effectivement ce qui est dit du côté musulman. Alors, je voudrais aussi, peut-être, avant vraiment de venir à mon point, au point où je voudrais travailler aujourd'hui, je voudrais peut-être dire aussi que je me suis... Enfin, si vous voulez, on travaille à différentes échelles, toujours, que ce soit différentes échelles spatiales ou bien différentes échelles temporelles. Et donc, si on prend la question de la prison et qu'on l'inscrit dans le temps, il y a une série de travaux qui nous paraissent très importants qui ont été réalisés par une collègue qui est une collègue de l'INCC, Charlotte Vanest, qui est docteure en criminologie, et qui a, en fait, fait tout un travail dans lequel elle tente de tester des hypothèses, qui sont des hypothèses marxistes, de criminologie marxiste, où on tente de voir, en fait, les corrélations qui existent entre l'usage de la prison et les cycles longs de Contratieff. Alors, les cycles longs de Contratieff, donc on renvoie simplement à l'histoire du capitalisme et au fait qu'il y aurait des cycles longs d'économie avec des pics et avec des creux. Il faut savoir que les économistes, entre eux, ne sont pas d'accord sur le fait qu'il existe vraiment des cycles de Contratieff. Donc, c'est vraiment, je dirais, un champ de recherche qui est certainement contesté, certainement contestable. Mais ce que Charlotte Vanest a mis en évidence et qui me paraît vraiment très intéressant, c'est qu'au XIXe siècle, il y a vraiment une corrélation... En fait, les chiffres des prisons varient en fonction inverse des indicateurs économiques. Et donc, si on prend la grande crise, qui est la grande crise de 1846-1848, bon, alors, avec évidemment des conflits, qui ont été des conflits politiques majeurs, pas seulement en Belgique, mais partout en Europe, qui est aussi une crise à laquelle on voit un peu le manifeste du Parti communiste. Ce qui est écrit à cette période-là, c'est une période où il y a eu vraiment un pic de détention. Donc, j'avais pensé, en fait, pouvoir vous montrer des diapositives. On voit vraiment, si vous voulez, une espèce de montagne qui, effectivement, correspond à la durée du cycle de Contratieff. Et ça vaut encore pour le cycle suivant, c'est-à-dire qu'il y a la seconde crise, qui est la crise de 1886, avec là, qui sont des années où a été fondé le Parti ouvrier belge, qui sont aussi des années extrêmement tumultueuses politiquement, et qui sont aussi des années où il se dit qu'on a le choix, d'une certaine façon, entre le droit de vote ou la prison. Donc, c'est des choses qui sont dites en tant que telles. Et là, encore, on pourrait dire que les effets de la crise sont, d'une certaine façon, épongés, ou bien que la crise est gérée par le pénal, d'une manière un petit peu différente de ce qui était le cas en 1848, puisque, dans le premier pic, c'est vraiment qu'on utilise simplement la législation pénale, alors que, pour le deuxième, on utilise notamment, on crée une nouvelle loi, et on va gérer, en fait, la crise à partir, notamment, de la répression du vagabondage. Mais donc, c'est vraiment très intéressant, si vous voulez, de voir, en tout cas, au 19e siècle, ça donne presque envie de dire que c'est une preuve de l'existence de ces cycles de contrat-tiefs, tellement on en a l'image inversée au niveau du pénal. Et donc, la conclusion que Charlotte Valais s'en tire, c'est effectivement qu'il y aurait... Enfin, que le pénal serait le miroir, d'une certaine façon, de l'économique. Sauf que, si on continue, si on prolonge les courbes, si vous voulez, ce qu'on va réaliser, c'est que lors du troisième creux, donc de la troisième grande crise qui est celle des années 29 et suivante, on ne va pas observer de pic de détention. Et on a une série de petites variations, de petites vagues, jusqu'au début des années 80, où on a un début d'inflation carcérale. Et quand on parle d'inflation carcérale, en fait, on parle d'une augmentation du taux de détention, si vous voulez. Donc, ce n'est pas une simple augmentation du nombre de détenus, c'est les taux de détention qui augmentent et qui augmentent extrêmement rapidement. Et ce qui est curieux, si vous voulez, c'est que, en fait, donc, selon Charlotte, si je prends la lecture de Charlotte, Charlotte dit qu'il y a 4 cycles de contratieff, on est dans le cinquième, et on peut constater, effectivement, des corrélations pendant les 4 cycles. En fait, si on regarde, c'est un peu plus compliqué que ça. Ou alors, on divise toute la période en 3 périodes qui correspondent aux définitions de la citoyenneté. Et, en fait, si vous voulez, on a une très forte corrélation dans le 19e siècle, effectivement, mais où il y a le nombre de citoyens, où la proportion des citoyens est extrêmement réduite, et où, dans un premier temps, on pourrait dire qu'on est pratiquement dans un schéma marxiste parfait, si vous voulez, où, effectivement, ceux qui sont citoyens, c'est la classe dominante, et inversement. C'est une période où la nationalité n'a pas beaucoup d'importance. Elle a tellement peu d'importance qu'en réalité, on compte les gens qui rentrent et les gens qui sortent du territoire, mais leur nationalité importe peu, parce que ce qui importe, c'est le sens, après, ce sera la capacité, et ce sera le sexe, bien sûr. Et donc, on a toute une première période, où la citoyenneté ne vient pas interférer, je dirais, entre l'économique et le pénal. Et puis, ce qui se passe, en fait, à partir de l'après-première guerre mondiale, donc il y a l'extension du droit de vote, d'abord, dans un premier temps, à l'ensemble des hommes de nationalité belge, parce que les femmes, ça viendra bien plus tard, et évidemment, cette extension fait qu'il y aura toute une série d'acquis sociaux, de luttes sociales, mais aussi, la nationalité va acquérir plus d'importance, puisque, du coup, les non-citoyens, ça devient les étrangers, ou les étrangers, ça devient les non-citoyens, alors qu'ils étaient non-citoyens comme la plupart des nationaux pendant le XIXe siècle. Et donc, très rapidement, si vous voulez, très rapidement, ce qui va se passer, c'est que, en fait, la liberté de circuler, la liberté de travailler, enfin, je veux dire, liberté entre guillemets, va disparaître, évidemment, pour les étrangers, puisqu'il y aura très rapidement des arrêtés qui vont tenter de... Bon, alors, on connaît celui de 1936, on connaît celui de 1939, mais il y en a eu d'autres avant, en 1934, en 1931, qui vont tenter, effectivement, de, petit à petit, subordonner le travail des étrangers à une autorisation, qui est une autorisation qui est temporaire, et subordonner le droit de séjourner au fait d'être titulaire de cette autorisation. Et, en fait, si on n'a pas les grands... Enfin, si la crise de 1929 ne se traduit pas par un pic pénal, c'est parce que, très généralement, en fait, on gère cette crise-là, précisément, au moyen de tous ces arrêtés qui vont être adoptés entre 1930 et 1939, et qui inaugurent une période que Albert Martens, sociologue du travail et de l'immigration, a appelée période des flux et des reflux d'une main-d'œuvre d'appoint. Donc, on refoule hors des frontières ou on ramène dans les frontières, mais ce dispositif-là, si vous voulez, le dispositif de gestion par la nationalité est d'une certaine façon plus important que le dispositif de gestion par le vagabondage ou par le pénal, ou le dispositif par le carcéral, si vous voulez. Donc, on renvoie à l'extérieur, plutôt, plutôt enfermé à l'intérieur. Et donc, ça va être le mode de fonctionnement jusqu'au début des années 80 avec, sur place, un dispositif juridique qui permet de reproduire, en fait, la non-citoyenneté des étrangers sur place, ou bien de reproduire une classe de travailleurs dominée, ou moins dotée de droits, sur place, puisque la nationalité belge ne se transmet que par le père et dans les liens du mariage. Donc, c'est un père belge qui transmet la nationalité belge à fond, mais on peut être un étranger de troisième ou un étranger de quatrième génération. Donc, on reproduit, si vous voulez, à domicile cette main d'œuvre qui est cette main d'œuvre de mûre. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec l'islam ? En fait, on est tous, on se souvient tous, on est tous assez, assez bien, c'est rare, je suis assez contente de ça d'habitude. Il faut toujours que j'explique aux étudiants qu'il y a eu une réforme du code de la nationalité suivie de toute une série d'autres réformes à partir de 1984. Et donc, à partir de 1984, dans un premier temps, en fait, on a cru que, on peut dire maintenant qu'on avait gagné. Donc, effectivement, il y avait un combat qui était gagné et qu'il y avait un mécanisme qui était un mécanisme, un dispositif de discrimination dont on était venu à bout, enfin, donc, petit à petit, en tout cas, on est venu à bout à travers les réformes du droit de la nationalité. Sauf que, parallèlement et dans le même temps, en fait, il y a petit à petit une montée en force qui est montée en force du thème et de l'islam et de l'islam et de la laïcité d'une part et qu'il y aura aussi un autre transformation. Donc, si vous voulez, pendant longtemps, quand je trouvais qu'un des textes qui me semblait tout à fait intéressant par rapport à la démocratie, c'est un texte de Hans Kelsen sur la démocratie. Donc, Hans Kelsen a écrit au début de la montée du nazisme un texte sur la démocratie et où il dit en démocratie, comme le mot le dit, c'est le pouvoir du peuple, donc le peuple qui est à la fois l'objet et le sujet du pouvoir, sauf, dit-il, qu'en réalité, le peuple sujet du pouvoir et le peuple objet du pouvoir ne sont jamais tout à fait équivalents et qu'il y a toujours le peuple objet du pouvoir est toujours plus grand que le peuple qui est le peuple sujet du pouvoir. Et donc, la réforme, si vous voulez, du droit de la nationalité, on a pu avoir brièvement l'impression que le peuple objet et le peuple sujet n'avaient jamais été aussi semblables, si vous voulez, qu'il y avait vraiment une sorte de correspondance entre les deux et que, d'une certaine façon, on réalisait la forme, on était en train de réaliser la forme démocratique. C'est à ce moment-là aussi qu'on a commencé à durcir, enfin, c'est en 74, donc un peu plus tôt, qu'on a commencé à durcir toutes les politiques migratoires et en fait, on a commencé à se rendre compte qu'il y avait un nouveau clivage qui émergeait qui était le clivage non plus des étrangers et des nationaux, mais des personnes en séjour légal et des personnes en séjour illégal. et donc, d'une certaine façon, si vous voulez, le clivage entre peuple sujet des lois et peuple objet des lois il s'est transformé et c'est devenu un clivage entre le peuple dans la loi et le peuple hors la loi. et le peuple hors la loi d'une certaine façon, remplissant des fonctions on pourrait dire analogues à celles que les étrangers avaient remplies, on peut dire d'une certaine façon, un étranger en séjour illégal c'est une pure force de travail, donc c'est, enfin, la couverture juridique ou l'ABA juridique est vraiment minimale, donc dans un premier temps c'est vraiment cette question-là qui m'a intéressée dans les années 90 c'est vraiment sur cette question-là que j'ai travaillée en fait pas sur la question de l'islam et puis, petit à petit, petit à petit cette question de l'islam a commencé à prendre de l'importance et évidemment de l'importance d'une manière différente, d'une manière à travers par exemple la question du foulard, à travers certaines questions qui étaient des questions où il y a eu une série de paniques morales si vous voulez, enfin, que ce soit autour de la question du foulard, que ce soit si on repense au travail de Félice Daceto et de Albert Bastonnier un travail qui s'appelait Médiaou Akbar qui était en fait une étude qu'ils avaient faite après la première manifestation musulmane si on peut dire après le bombardement américain sur Tripoli donc il y a eu une série d'événements des guerres en Irak qui ont petit à petit mis l'agenda enfin, qui ont petit à petit mis l'islam à l'agenda politique et ce qui était curieux, si vous voulez, c'est que au début des années 2000, c'était lors d'une des affaires du foulard d'un moment où il y avait quand on se posait toute la question des règlements d'ordre intérieur et de quelles étaient les écoles qui acceptaient encore les jeunes femmes en foulard ou les élèves en foulard, etc. Et en fait, il y a eu un moment où je me suis rendue compte ce qui était pour moi très troublant c'est que d'une certaine façon les parents avaient été minorés si on peut dire par la nationalité et les enfants étaient minorés à travers d'autres mécanismes pour les garçons c'était très largement les antécédents judiciaires et la question de la délinquance et pour les filles c'était notamment la question du foulard. Et donc, pour moi, c'est à ce moment-là que s'est posée la question de savoir si en fait l'islam n'était pas en train de devenir enfin l'islam le duo l'islam-laïcité n'était pas en train de devenir un nouveau dispositif si vous voulez de 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 discrimination avec une redéfinition de nouveau du peuple parce que jusqu'à présent j'ai parlé de démocratie mais je me souviens d'un article que j'avais trouvé très intéressant un article de Jean-Luc Nancy qui distinguait différentes formes de peuples différents types de peuples et bon alors il y avait effectivement le démos et il disait le démos c'est un peuple qui est soumis à une même loi sur un territoire il y a il y a genos qui est le peuple qui est une sorte de peuple génétique si vous voulez ou biologiquement défini et puis il est passé au latin pour la plaide pour la plaise qui était un peuple uni par une ambition sociale et puis il y avait le laos et il disait le laos c'est en fait le peuple qui est lié par une communauté de pensée par une communauté d'opinion par une communauté on pourrait dire idéologique ou un ensemble d'idées qui sont qui sont des idées communes et si on reprend cette espèce d'histoire longue que j'ai essayé de tracer tout à l'heure on peut se dire que le 19ème siècle a vraiment adhéré à une enfin on peut dire c'est davantage une conception génétique ou biologique du peuple et d'ailleurs si on prend ceux qui étaient exclus d'une certaine façon de cette définition si on prend la manière dont en criminologie on a travaillé à ce moment là sur la division des classes laborieuses et des classes dangereuses les classes dangereuses on les pensait en termes de dégénérescence on les pensait donc bien d'une certaine façon génétiquement c'est vrai que si on prend toute la période qui est la période où c'est la nationalité si vous voulez qui prend le dessus on a davantage la conception du peuple qui est la conception du démos mais pour moi une des questions vraiment qui est une question qui se pose maintenant c'est est-ce que on est en train d'une certaine façon de se transformer ou de partir vers une conception du peuple qui est davantage une conception on pourrait dire laïque ou en tout cas rattachée au concept de la hausse sachant que par ailleurs l'ancrage territoriale si vous voulez à travers la construction européenne évidemment la question de cette définition que donnait Jean-Luc Nancy en disant le démos c'est un peuple uni par une loi sur un territoire on voit bien que toute la construction européenne rend les choses un peu plus compliquées c'est quoi le territoire est-ce que c'est le territoire national est-ce que c'est intranational est-ce que c'est supranational est-ce que c'est la législation qui est la législation européenne est-ce que c'est la législation qui est la législation enfin donc le concept si vous voulez est plus difficile d'appréhender le référent objectif du concept je dirais et et en même temps il y a une émergence de thèmes qui sont des thèmes identitaires et ces thèmes identitaires ils se déclinent ou ils se donnent de deux manières différentes parfois de manière franchement génétique ou biologique ou du côté de nouvelles théories racistes mais parfois aussi du côté d'une sorte d'incompatibilité intrinsèque ou inhérente ou d'impossibilité inhérente pour l'islam de pouvoir effectivement faire faire peuple commun avec avec le avec le reste de la population alors bon ça c'est ça c'est un peu pour la trame longue donc ça c'est ce que j'ai ce que j'ai un peu en arrière front quand je quand je voilà quand je fais des recherches sur ici et maintenant donc en fait une des questions c'est est-ce que c'est ici et maintenant s'inscrit dans cette trame ou bien est-ce que cette trame elle est purement voilà c'est je pense que de toute façon si on voit la trame je dirais en tout cas à partir même de Marx qui est le référent de Jean-Laude Van Est je pense que c'est plus je pense que plutôt de se référer au cycle de 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 et de de le faire d'une manière très économétrique ce serait finalement plus intéressant de se référer soit à à à à soit 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 à un historien qui est un historien du capitalisme alors lui tout à fait libéral qui s'appelle Madison et qui parle lui de phase du capitalisme avec chaque fois en fait des ce qui est assez logique par rapport à une perspective marxiste avec chaque fois évidemment une super structure qui est très différente selon la phase historique dans laquelle on se trouve et dans cette super structure il y aurait effectivement à la fois des dimensions idéologiques mais il y a aussi bien sûr des dimensions juridiques et il y a aussi bien sûr la question de la définition de la citoyenneté la question de la définition du peuple etc. si je reviens vraiment de manière tout à fait terre à terre à la situation auquel est la situation actuelle et si je prends si je préfère à tous ces à tous ces jeunes hommes quelques jeunes femmes plus de jeunes hommes qui se trouvent qui se trouvent en prison pour le moment pour des infractions terroristes j'ai dit tout à l'heure qu'ils avaient un rapport compliqué ils avaient un rapport compliqué à la démocratie tout en étant pour pour nombre d'entre eux en fait si on les situe générationnellement si vous voulez leurs parents souvent étaient encore étrangers mais ont pu acquérir la nationalité belge donc nombre d'entre eux en fait soit ont la nationalité belge et l'ont déjà perdu ou vont la perdre à cause de l'infraction mais donc les parents ont pu l'acquérir eux-mêmes auraient pu parfois l'ont eu mais ils ne font pas partie de la première génération de ceux donc je disais tout à l'heure il y a eu un moment où on a eu l'impression qu'on avait gagné si vous prenez les jeunes ici de migration dans les années 90 début des années 2000 il y a vraiment eu une génération qui a pensé que ça y était ils étaient citoyens et que les choses allaient pouvoir changer donc il y a vraiment eu un moment qui était un moment d'espoir et un moment d'espoir qui a de nouveau correspondu à certaines choses par rapport à l'islam parce que je me rappelle avoir fait énormément d'entretiens à ce moment-là dans une recherche qui portait simplement sur les trajectoires scolaires et professionnels de jeunes femmes issus d'immigration donc et et nombre d'entre elles si vous voulez avaient enfin disaient à certains moments dans leur entretien voilà nos parents c'était une force de travail ils n'étaient pas citoyens c'était une force de travail ils n'avaient pas de droit ils rasaient les murs ils se faisaient tout petit nous maintenant on est des citoyens donc on peut vivre pleinement et se vivre pleinement c'était y compris on peut manifester notre religion puisque on en a une et même on le doit à nos parents d'une certaine façon donc même enfin il y avait une sorte d'hommage comme ça aux parents qui devaient se faire et la génération qui est maintenant en prison c'est la génération de ceux qui sont on pourrait dire les déçus de la démocratie donc de ceux qui d'une certaine façon constatent que constatent ou ont constaté que non effectivement ils n'ont pas ils n'ont pas ce droit donc même si même s'ils réfléchissent beaucoup et même si pour un certain nombre d'entre eux enfin c'est c'est impressionnant c'est impressionnant quand on les quand on leur parle c'est impressionnant à quel point même s'ils sont musulmans et même s'ils le revendiquent et même s'ils ne s'identifient pas c'est impressionnant à quel point ce sont des jeunes de chez nous donc toutes les catégories sont en permanence même sur des points de détail donc même sur la lecture de la presse il y en a un qui me dit parce qu'il me dit de manière assez générale on nous reproche de ne pas avoir d'esprit critique mais nous comme on lit la presse des deux côtés et comme on écoute les émissions des deux côtés en fait on pensait qu'on était en meilleure position pour être critique et donc il réargumente de toute une série de façons comme ça mais ce que je voudrais faire maintenant c'est donc maintenant que j'ai dressé ce grand tableau ce serait vous parler de la manière dont on dont on rend quelles sont les politiques de contre-radicalisation qui sont menées à l'encontre de ces jeunes en prison parce que je voudrais le faire pourquoi ? parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de de nouveau de jeune miroir ou de face à face qui fait que on est en train de donc plus les politiques de contre-radicalisation qui existent ne peuvent faire que radicaliser c'est la seule chose qu'elles peuvent avoir comme eux et plus les jeunes se radicalisent plus évidemment les choses s'écrivent du côté de la contre-radicalisation donc vraiment la question c'est la question de savoir comment on peut à un certain moment arrêter tout ça alors pour essayer de situer un petit peu le problème il y a grosso modo en Belgique aussi entre 10 000 et 11 000 détenus donc c'est une population qui est aussi entre 10 000 et 11 000 détenus si vous regardez de manière générale l'évolution donc c'est que on rentre de moins en moins présent c'est à dire il y a de moins en moins d'entrée et c'est un des effets de l'introduction de toute une série de mesures alternatives mais évidemment le fait qu'on y rentre de moins en moins malheureusement est compensé par le fait qu'on y reste de plus en plus longtemps donc au total on reste dans une population qui est une population plus ou moins stable mais qui est plus ou moins stable pas parce que enfin donc vous avez deux facteurs l'entrée fois la durée la durée augmente et les entrées diminuent ça a un effet secondaire qui est que l'introduction des alternatives a un effet inattendu qui est que elle si on peut dire elle noircit les présents elle noircit les présents pourquoi parce que notamment n'ont pas accès aux alternatives toutes les personnes qui sont en séjour illégal donc si vous voulez les alternatives sont devenues une espèce de mécanisme de tri de la même façon n'ont pas accès aux alternatives à la sortie donc ils réduisent la durée de détention les personnes en séjour illégal mais aussi les personnes qui sont par exemple poursuivies pour des infractions terroristes donc le jeu des alternatives si vous voulez a pour effet d'augmenter de plus en plus à la fois la proportion des étrangers en séjour illégal en prison mais aussi la proportion des musulmans par des mécanismes qui sont un peu distincts si on suit un rapport qui est un rapport de la sûreté de l'état qui est un rapport qui date de 2011 en 2011 la sûreté de l'état disait qu'il n'y avait pas vraiment de problème de radicalisation en prison on se trouve maintenant dans une situation où il y a 300 détenus qui sont catégorisés comme radicalisés ou assimilés au terrorisme donc c'est énorme par rapport à une population qui est une population de plus ou moins 10 000 détenus et dans ces 300 ou parmi ces 300 si vous voulez vous avez une partie un peu moins de la moitié en fait juste un peu moins de la moitié qui sont des personnes qui sont entrées pour terrorisme ou pour avoir voulu l'administration pénitentiaire les distinctes il y a d'une part ceux qu'elle appelle les terreaux c'est ceux qui ont été engagés dans des projets d'attentats qui sont relativement plus nombreux évidemment et puis il y a une centaine de FTF FTF c'est Foreign Terrorist Fighters donc ceux qui ont voulu combattre à l'étranger ceux-là sont relativement jeunes si vous voulez et ils sont entrés et incarcérés sur base parce qu'ils sont poursuivis ou condamnés pour une infraction terroriste les autres ce sont donc un peu plus de la moitié ce sont des détenus qui sont entrés pour d'autres pour d'autres infractions et qui sont à partir d'un certain moment considérés soit comme radicalisés soit assimilés au terrorisme c'est deux catégories qui sont deux catégories différentes assimilés au terrorisme vous aurez par exemple c'est toutes des pratiques qui sont des pratiques un petit peu curieuses et très occultes donc c'est très difficile d'assurer la défense de ces détenus-là parce que c'est comme les informations sur les mesures prises sont considérées comme des mesures qui sont prises sont considérées comme des mesures de sécurité elles ne doivent pas être transmises par la direction générale des établissements pénitentiaires et donc on ne sait pas nécessairement pourquoi une personne est catégorisée assimilée au terrorisme enfin ceux qui on sait que par exemple se trouvent pour le moment sur une des sections des Radex donc une des sections dédiée à deux établissements pénitentiaires il y a des sections réservées pour les détenus soit disant les terroristes les plus dangereux qui en général sont des jeunes qui sont partis combattre et qui ne sont je pense pas les plus dangereux mais donc il y en a deux assimilés au terrorisme qui se trouvent sur les Radex et qui sont en fait des braqueurs alors les braqueurs n'ont pas du tout ils ne s'entendent pas ils ne s'entendent vraiment pas du tout avec les religieux ce sont tous les deux plutôt des gens qui sont des jouisseurs donc vraiment c'est impressionnant de voir sur leur carnet de visite hors surveillance que ils continuent à draguer à partir d'une cellule de haute sécurité mais on les suppose à ces milieux de terrorisme parce qu'ils ont une compétence en maniement des armes et donc cette compétence en maniement des armes fait qu'on redoute c'est une vieille catégorie et c'est capable du fait donc je ne pense pas que psychologiquement orienté ils ne soient pas du tout psychologiquement orientés vers le fait mais ils seraient effectivement capables du fait mais donc on se trouve avec une population de plus ou moins 300 détenus très hétérogènes donc avec des jeunes qui reviennent de Syrie d'autres moins nombreux qui ont été appliqués dans des attentats d'autres dont on ne sait pas très bien pourquoi ils sont assimilés ou considérés comme radicalisés mais ce qui est certain c'est qu'à partir du moment où ils appartiennent à une de ces quatre catégories ça a toute une série de conséquences et de conséquences extrêmement lourdes sur la suite de leur vie en prison d'une part et sur ce à quoi ils peuvent prétendre à l'extérieur d'autre part ou simplement sur l'accès aux modalités d'exécution des peines alors vous avez eu si vous voulez toute une série de mesures qui ont été prises première mesure si vous prenez le plan prison en fait il y a trois piliers il y a un premier pilier qui est vraiment un pilier qui consiste à faire du renseignement donc la sûreté d'état trouvant qu'elle n'était pas assez implantée d'ailleurs dans les établissements pénitentiaires et donc on s'est dit qu'on allait mobiliser les agents de surveillance pour faire du renseignement donc ces agents de surveillance ont été formés ont reçu une formation relativement rapide à la surveillance des détenus musulmans l'objectif de la formation étant de les aider de leur apprendre à distinguer entre islam et islam radical c'est parfois un peu compliqué c'est un peu c'est un peu compliqué et pour un certain nombre pour la plupart des surveillants il y a deux phénomènes qui se passent que l'islam ne connaisse pas du tout c'est la première chose et la deuxième chose c'est que sitôt qu'il est question de terrorisme ça c'est un mécanisme qui s'observe en prison mais qui s'observe aussi dans la société à l'extérieur c'est que vous n'avez pas envie de courir de risque donc c'est très difficile à partir du moment où on vous charge de repérer des signes si vous voulez vous préférez être trop prudent que pas assez long et donc dans les personnes les détenus qui ont été signalés qui ont été grossir les rangs des détenus catégorisés comme radicalisés vous avez par exemple des personnes qui simplement font la prière cinq fois par jour vous avez des personnes qui lisent le Coran vous avez des personnes qui au mur de leur cellule ont simplement alors la Shahada pas le drapeau pas le drapeau de l'état islamique qui a repris en partie la Shahada en ajoutant ces petits enfin qui t'ajoutes qu'il n'y a pas sur les versions traditionnelles de la Shahada concernant le Mohamed mais donc voilà donc il y a des formes extrêmement extrêmement bénies pourrait-on dire de pratiques de l'islam qui sont devenues des pratiques considérées comme des pratiques suspectes le fait d'avoir un calme sur le front parce que vous faites régulièrement la prière est devenu dans les dernières instructions circulaires qui datent de 2017 c'est quelque chose qu'il faut signaler donc il y a des fiches de surveillance si vous voulez qui ont été établies je vais vous en lire c'est quand même pour qu'on se rende compte quand même bien de quoi il est question je vais vous lire un extrait je vais le retrouver voilà donc circulaire réglementaire reprenant les instructions concernant l'extrémisme du 16 avril 2016 tel que modifié en date du 9 juin 2017 précision sur la procédure d'évaluation à laquelle les détenus terreaux sont soumis donc les détenus terreaux c'est tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est pas nécessairement des personnes qui ont effectivement communiqué l'impression terroriste modèle à utiliser pour les fiches d'observation sur lesquelles les rapports d'évaluation des détenus liés au terrorisme sont remplis donc vous avez des fiches si vous voulez et vous devez simplement cocher vous pouvez cocher alors voilà les items à prendre en considération attitude du détenu est-il docile, rebelle, poli, exigeant, arrogant vêtements, coiffures, tatouages, blessures, cicatrices visibles sur les fronts d'abats autres blessures état de la cellule mise au travail contact avec d'autres détenus éventuellement problème avec eux contact avec le personnel éventuel problème avec eux en particulier avec le personnel féminin et donc effectivement le fait de donner la main devient un indice de dangerosité en fait si vous refusez de donner la main ça devient un indice de dangerosité contact extérieur avec l'extérieur sentiment de frustration sentiment d'être victime d'injustice rejet des valeurs occidentales acceptation de la violence comme solution défaut d'empathie et de compassion pour les individus qui ne sont pas membres de l'une groupe c'est bizarre de parler de l'une groupe quand on parle alors la barbe la barbe est un très bon exemple c'est intéressant si vous voulez parce que dans les premiers alors en France dans les premiers critères qui ont été relevés comme des critères de dangerosité ça a été notamment la barbe et puis en France on n'avait pas d'uniforme mais donc vous pouvez être habillé en civil et donc c'était aussi des pantalons un peu trop courts et puis il y a eu une deuxième version où c'est dit mais finalement c'est des musulmans donc certainement ils pratiquent la taquilla et c'est plutôt chiite que sinite mais peu importe donc c'est devenu donc s'ils pratiquent la taquilla donc certainement il faut en fait plus se méfier de ceux qui ne portent pas là-bas et de ceux qui portent un pantalon qui est un pantalon normal et donc vous avez deux listes une première liste avec une série de critères donc tous les critères A et puis la deuxième liste c'est tous les critères NONA et évidemment vous avez en gros fait tout le faire dans un cas vous êtes soupçonné d'être bête et de simplement manifester de manifester vos opinions et dans l'autre cas vous ne les manifestez pas mais c'est certainement vous êtes retourné et de toute façon ce à quoi ça arrive c'est que en fait ça reprend une recherche enfin une recherche dont je parlais tout à l'heure avec les jeunes femmes et il y en avait une qui avait une sorte de trajectoire scolaire tout à fait excellente et puis juste à la fin de la réto il y avait une prof qui lui avait dit de toute façon pourquoi tu ferais des études universitaires de toute façon tu vas te marier tu vas te faire des enfants donc ça ne vaut pas la peine de passer par là et elle m'avait dit à ce moment là en fait on a beau faire on a beau faire parce que c'est vraiment une question d'être c'est ce qu'on est mais pas supporter et évidemment en prison c'est cette question là qui revient si vous voulez c'est à partir de ce type de consignes d'observation c'est évidemment le même sentiment d'être 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 a priori de ne pas avoir de place si vous voulez donc de n'avoir de place qu'en prison et même en prison si vous avez une place c'est une place qui est une place où vous ne pouvez pas pratiquer votre religion où vous ne devez vraiment montrer pas de blanche et si vous ne montrez pas de blanche c'est suspect et donc ça donne évidemment des je me demande il y en a une série le dispositif est terrible si vous voulez et en même temps dans ce dispositif qui est terrible il y a aussi dans beaucoup d'entretiens l'un ou l'autre qui a noué des bonnes relations avec un surveillant ou avec un directeur ou avec un service d'aide aux détenus et qui attrape pourrait-on dire vraiment à ce moment-là cette relation-là qui est une relation interpersonnelle simplement et qui n'est pas une relation qui est médiée par une identification ce qui est curieux si vous voulez c'est qu'on n'arrête pas de les interpeller en tant que musulmans on n'arrête pas de s'adresser à eux en tant que musulmans plutôt que de s'adresser à eux en tant que personnes qui ont bien sûr une religion mais qui ne se réduisent pas à cette religion au lieu de s'adresser simplement à des individus et sitôt qu'ils rencontrent quelqu'un qui s'adresse à eux en tant que personnes je trouve ça impressionnant de voir comme ils s'y accrochent et comme très souvent ils répondent vite au niveau de la confiance pas tous mais en tout cas en tout cas un certain nombre un certain nombre d'entre eux il reste il reste que ce qui est frappant aussi si vous voulez c'est de réaliser donc on est maintenant presque à la troisième génération enfin c'est effectivement des citoyens c'est des jeunes qui sont de troisième génération voire de quatrième génération et c'est curieux de voir à quel point pour ceux d'entre eux qui sont arrivés au terme de leur peine et qui sont sortis ou bien qui avaient des peines ou qu'ils ont pu exécuter un milieu ouvert et qu'on rencontre à l'extérieur quand on leur demande ce qu'ils retiennent de tout ça ce qui ressort c'est des choses qui sont très analogues à celles que Abdelmalek Sayed décrivait quand il travaillait vraiment sur la sociologie d'immigration mais de première génération et c'est des choses qui ont à voir avec le fait de j'ai cru que je pouvais avoir des opinions mais en fait je ne peux pas avoir des opinions je dois être polie et je dois m'effacer et donc on retourne à en fait notre place dans cette société c'est de raser les yeux et évidemment ça vous ça ça renvoie ou ça fait écho ou ça résonne très directement si vous voulez avec notamment le discours qui était alors à la fois le discours en certains écarts mais aussi de manière plus générale le discours qui était le discours de certains notamment de certains recruteurs au sein de cette ou bien de cette maison d'édition d'Awa Nawa où vous aviez la reprise la reprise de certains de certaines traditions mais qui sont préinterprétées à partir de la situation aujourd'hui où donc on vous dit soit étranger à ce monde soit étranger ou tuer étranger à ce monde avec vraiment en jouant vraiment sur toutes les racines qui sont la racine de Garaba en disant effectivement tu es étranger tu viens du Maghreb c'est la même racine Garaba enfin donc il y avait des espèces d'étymologies qui sont un petit peu fantastiques mais qui font vraiment le lien entre leur pays d'origine le fait que ici ils sont des étrangers que donc ils doivent faire la hijra de la même façon que le prophète a fait légir et que en fait le voyage ne s'arrête pas là qu'ils doivent s'apprêter que leur place que cette place qu'ils n'ont pas elle les attend dans l'au-delà et que donc ils doivent parvenir à faire ce trajet là donc ça c'est quelque chose si vous voulez qui est un discours qui résonne et qui résonne et qui donne du sens tout à coup qui met du sens sur tout ce qu'ils ont vécu si je prends notre ami si on peut dire Abu Bakr el-Baghdadi dans son premier prêche quand il s'est proclamé calife voilà ce qu'il dit depuis l'abolition du califat en 1924 les musulmans défaits sont dominés humiliés par les mécréants qui ont pillé leurs ressources et leurs richesses qui les ont privés de leurs droits attaquant et occupant leur pays mettant en leur tête les traîtres qui les gouvernent d'une poigne de fer attaquant et occupant également leurs esprits et leur mettant en tête des slogans qui les aveuglent et les induisent en erreur civilisation paix coexistence liberté démocratie sécularisme baptisme nationalisme patriotisme entre autres exemples et puis il continue aujourd'hui encore les mécréants s'efforcent de réduire les musulmans en esclavage et tentent de les éloigner de leur religion avec ces slogans de sorte que enfin ça c'est un peu le diagnostic et puis de sorte que maintenant il va dire quelles sont les possibilités qui sont ouvertes et puis c'est juste une alternative de sorte que soit les musulmans se détachent de sa religion cessent de croire en Dieu se soumettent honteusement aux lois humaines de l'Orient et de l'Occident sacrifiant à l'associationnisme donc Chirc et vivant de façon basse et vile en suiveur répétant les slogans des mécréants sans volonté ni honneur soit il est lâche soit il vit persécuté ciblé chassé finalement tué ou emprisonné atrocement torturé sous l'accusation de terrorisme donc évidemment quand les jeunes se retrouvent ça résonne un peu et puis il continue car qu'est-ce que le terrorisme et donc c'est un bon l'art de la rhétorique qui le maîtrise relativement bien donc il va commencer parce que la définition du terrorisme exclut il va dire le terrorisme ce n'est pas dépecer ou éventrer les musulmans en Indonésie au Cachemire ou dans les îles Philippines ce n'est pas les tuer et incendier leurs habitations en Birmanie ce n'est pas creuser pour eux des fosses communes et abattre leurs enfants en Bosnie et en Ségovine ce n'est pas brûler leurs maisons voler leurs terres violenter leurs familles et profaner leurs sanctuaires en Palestine ce n'est pas leur infliger des tortures et des traitements dégradants en Turkistan et en Iran ce n'est pas faire la guerre à la pudeur et au hijab maudire la religion moquer le prophète insulter le tout-puissant en France et en Tunisie ce n'est pas remplir les prisons avec des détenus musulmans partout tout partout planétairement tout cela la définition du terrorisme ne l'inclut pas tout cela c'est la liberté la démocratie la paix la sécurité la tolérance et puis le terrorisme ce qui est qualifié ainsi est tout autre chose c'est se référer à la loi d'Allah pour juger c'est l'adorer comme il l'a ordonné c'est refuser l'humiliation la subordination et l'assujettissement aux mécriants c'est pour un musulman pouvoir vivre un musulman honorablement puissamment et librement c'est insister sur ses droits et refuser de céder sur ses droits alors quand vous avez un discours comme ça qui est évidemment si vous l'analysez en termes de sociologie des mouvements sociaux c'est remarquable parce que parce que si vous voulez il insiste à la fois sur 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 un registre historique si vous voulez donc il arrive à une proposition qui est une proposition tout à fait contestable mais qui relie d'une certaine façon à toute une chaîne de conflits qui eux vont donner une sorte d'ancrage historique à ce qu'il dit qui vont donner aussi une sorte d'ancrage culturel à ce qu'il dit et qui par ailleurs résonne avec ce que ces jeunes vivent donc certains d'entre eux en fait quand les interroge ils connaissent bien cette littérature certains d'entre eux la connaissaient avant d'entrer en prison certains la découvrent après mais dans les deux cas la prison ou l'expérience carcérale est ce qui vient dire que c'est vrai en fait donc ça vient valider si vous voulez les propositions qui sont les propositions de Bagdadi et puis vous avez des contre-exemples donc vous avez un des jeunes qui était un des jeunes rentré de Syrie et donc quand il est rentré il est arrêté très vite pratiquement tout de suite et puis la juge d'instruction lui demande s'il avait des antécédents judiciaires et il n'y avait pas de antécédents judiciaires et donc elle décide de les laisser en liberté sous condition et puis finalement il sera abandonné à 4 ans 2 ans fermes et 2 ans avec sursis mais il rentre en prison après 2 ans et donc dans l'entretien il dit ma grande chance ma grande chance c'est quand je suis rentré de ne pas avoir été tout de suite en prison parce que si j'avais été tout de suite en prison je ne serais pas sortie surtout que quand il est parti on lui avait dit tu pars tu vas voir tu vas rester en prison donc voilà si j'avais été tout de suite en prison je serais restée prisonnée de cette idéologie mais là donc le premier point si vous voulez qui a vraiment fait rupture c'est le fait que cette juge lui fasse confiance et même pas simplement parce qu'elle lui fait confiance mais parce que tout à coup il se dit mais ça colle pas avec le schéma qu'on a donné ça colle pas ça colle pas avec ce schéma de méchanceté d'une certaine façon ou de persécution qu'on m'a proposé et donc c'est le premier moment où il y a vraiment pour lui un doute en tout cas une distance qui se met entre entre le discours et la prise du discours sur le sujet finalement et il y en a d'autres comme ça donc si vous voulez autant la prison colle l'individu au discours autant vous avez des rencontres ou vous avez des gestes de confiance qui alors remettent du jeu et remettent des marges de manœuvre ce qui est un petit peu ce qui est un petit peu tragique c'est que c'est qu'on a l'impression que dans tout ce qu'ils évoquent en tout cas c'est chaque fois et Dieu merci c'est chaque fois une personne si vous voulez mais la politique de manière plus générale ne va pas dans ce sens donc la politique va exclusivement dans le sens qui est un sens qui les confirme ou qui les conforme dans le fait qu'ils ne sont pas légitimes qui n'ont pas de légitimité à être ici et donc on retrouve qui n'ont pas de légitimité non plus à être à avoir une religion ou à exprimer une religion qui est d'ailleurs parfois pour certains d'entre eux je pense que certains sont vraiment profondément croyants mais il y en a aussi beaucoup qui sont révoltés par l'islamophobie et on pourrait dire que c'est presque ça qui fait leur religiosité si vous voulez c'est c'est on ne va pas en plus nous demander nous demander de sacrifier de sacrifier ça je pense à un détenu avec qui on a fait un entretien la semaine passée Corinne Dorekens et moi à Ytres et je pense que vraiment je pense qu'au départ c'est pas du tout un détenu dangereux mais il a un défaut c'est que c'est pas quelqu'un qui fait un profil donc chaque fois chaque fois qu'on lui demande ou bien chaque fois qu'on note il a prié ou bien on note il est sorti au préau il avait son chapelet ça le ça le ça l'insupporte donc ça l'insupporte et il le manifeste et donc il collectionne les 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 incidents disciplinaires et et voilà c'est quelqu'un qui dit à un moment quand même qui dit en parlant de Benjamin Erban qui est sur le sujet comme une attente à l'hier qui dit il faut il ne faut pas s'étonner si la prison produit des choses comme ça alors ça ne veut pas dire qu'il va le faire ça ne veut pas dire mais c'est un lien que lui que malgré tout il établit et qu'il établit au cours d'un 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 entretien donc Kamal est parti je ne sais pas s'il en avait un je ne sais pas si vous voulez qu'on discute un peu si vous voulez que je vous explique plus des choses sur ce qui se fait en prison ce devrait pour être quand même pour que le tableau soit un peu moins noir dire qu'on a Dieu merci si on peut dire un dispositif qui est un dispositif qui date des années septembre 80 les services d'aide aux détenus et d'aide aux justiciables ne dépendent pas en Belgique de la justice et il n'y a pas d'obligation donc c'est des gens qui viennent de l'extérieur qui ne sont absolument pas associés à un processus qui est un processus d'évaluation de la dangerosité ou de la radicalité ils n'ont pas d'obligation de compte rendu et quand même régulièrement dans les entretiens avec les détenus l'aide le fait des conversations possibles avec les membres des services d'aide au début sont relatés comme quelque chose qui permet de continuer à se projeter et à parler c'est des jeunes ça dépend du moment ils ont été condamnés mais ceux qui ont été condamnés juste après les attentats certains d'entre eux ont des peines qui sont des peines vraiment très longues d'accord donc c'est des jeunes qui à 20 ans 22 ans prennent 15 ans c'est c'est presque autant que la vie qu'ils ont vécu au-delà de leur petite enfance et donc parvenir à construire du sens parvenir à construire une temporalité c'est quelque chose qui est extrêmement difficile et c'est de toute façon difficile c'est toujours difficile de parler si vous voulez peut-être pas avec les membres des SAD mais de parler en prison parce que tous ceux qui dépendent de la justice en fait sont associés à ce processus d'évaluation et comme vous êtes associé à un processus d'évaluation déjà en partie vous écoutez mais en partie vous êtes en train de coder, de coder si c'est dangereux c'est pas dangereux etc mais surtout il y a un a priori que la personne puisque ce qu'elle dit affecte les décisions qui seront prises quant à son régime de détention, quant à la durée de détention, quant à l'accès aux modalités d'exécution des PEM etc il y a toujours pour tous les détenus de manière générale il y a toujours le soupçon qu'en fait ils vous baladent, qu'en fait ils vous manipulent, qu'en réalité ils vous disent ce que vous disent pour avoir des avantages carcéreux, pour être bien classés donc il y a de toute façon toujours ce soupçon de manipulation et quand il s'agit de détenus qui sont des détenus identifiés comme des détenus terreaux, alors on s'ajoute là-dessus ce que je disais tout à l'heure qu'est ce soupçon de TACLIA qui est idiot parce que dans aucune organisation clandestine qui pratique la lutte armée, enfin je ne pratique pas la TACLIA mais enfin pour accéder à votre histoire à tout le monde, la TACLIA ce serait l'autorisation qui est donnée en islam chiite de mentir en fait dans le cadre d'une conversation qui est une conversation avec un ennemi et qui est une conversation tactique ou stratégique, autant vous dire que toutes les organisations clandestines pratiquent la TACLIA fatalement, fatalement donc j'ai une des raisons pour lesquelles ça a beaucoup surpris si vous voulez le fait que dans les, aussi bien en France qu'en Belgique, il y a beaucoup de frères, donc il y a eu les frères en France, Kouachi, en fait le fait qu'il y ait toutes ces fratries c'est aussi quelque chose qui est très commune, je dirais de manière générale dans les organisations qui pratiquent la lutte armée, qui craignent quoi ? Elles craignent des balances, elles craignent des agents qui sont des agents infiltrés, donc fatalement vous recrutez qui ? Des personnes qui vous paraissent fiables et dont vous allez notamment recruter si vous voulez dans, voilà. Donc il y a beaucoup de caractéristiques dans les caractéristiques qu'on retrouve qui n'ont rien à voir avec l'islam et qui ont éventuellement à voir avec la lutte armée mais qui sont attribuées à l'islam. Et donc la difficulté aussi c'est, si vous voulez, c'est des personnes avec qui, des détenus avec lesquels on parle mais on parle comme si c'était des sources de renseignements. Et même les chercheurs à l'université, enfin d'abord, ils ont posé la question, savoir si on informait la sortie de l'État ou pas, donc après on leur dit non, ils le croient, ils le croient pas, enfin c'est un petit mot, on le fait pas mais on le croit ou ils le croient pas. Mais ça n'empêche qu'on peut être pris dans ce réseau de personnes qui en fait sont des personnes qui sont pas vraiment des interlocuteurs mais des gens qui viennent recueillir des renseignements sur qu'est-ce que c'est que la politique en prison, qu'est-ce que c'est que la trajectoire d'un jeune qui se radicalise. Et donc il y a singulièrement peu d'interlocuteurs, si vous voulez, de personnes qui sont, oui, qui sont là simplement pour parler, pour les aider à élaborer ce qu'ils ont traversé, qu'il y a quand même, pour un certain nombre d'entre eux, pas rien. Et donc ce travail-là, il est essentiellement fait par les services d'aide des détenus et par les familles qui sont très présentes. Et les familles sont vraiment... Alors on dit souvent, c'est connu dans les visiteurs de prison que ce sont les femmes de la famille qui visitent, donc les mères, les épouses, les soeurs. Et dans ce cadre-ci, les pères viennent aussi. Donc il y a une présence... Mais les familles lâchent pas, ne les lâchent pas, et ça c'est bien. Il n'y a pas aussi des imams. Et alors il y a des imams, effectivement, avec des bonheurs divers, donc... Et des difficultés diverses, puisque les imams étaient aussi, si vous voulez, si vous lisez le plan de lutte contre la radicalisation en prison, ils ont une mission d'enseignement et une mission de renseignement. donc la double mission. Donc un certain nombre d'entre eux sont très clairs sur le fait qu'ils n'informent pas. Il y a eu des choses très curieuses au début, qui étaient l'un ou l'autre détenu, d'interro qui demandaient de parler, en fait, à l'aumônier catholique, à cause du secret de la confession. Et puis donc le 10, c'est des espèces de curiosités. Donc, si vous voulez, c'est à la fois, pour certains d'entre eux, c'est vraiment important, parce qu'ils se posent des tas de questions qui sont des tas de questions de connaissance sur leur religion, si vous voulez. Il y en a beaucoup aussi. Il y en a un qui avait une phrase, que je trouve très parlante, qui dit, mais vous savez, nous sommes des vervides. Donc, oui, on pratique un peu, mais les parents ne pratiquent pas tellement, en fait. Ils ne savent pas grand-chose non plus. Donc, on est des vervides, on pouvait verser n'importe quoi. Et donc, d'une certaine façon, une des questions qu'ils ont par rapport aux conseillers musulmans, c'est de remplisser le verre d'autre chose, quoi. Donc, il y a ça. Et le revers, par contre, de la médaille pour certains d'entre eux, c'est que vraiment certains... Moi, ça ne m'a fait pas penser à Althusser, quand il parle de l'idéologie et qu'il dit ce qui constitue... Il n'y a d'idéologie que par le sujet ou pour des sujets. Et ce qui constitue un individu, un sujet, est une interpellation dans laquelle il se reconnaît. Et en fait, là, ils sont en permanence interpellés en tant que musulmans, mais en tant que musulmans radicaux. Et parfois, évidemment, par les imams aussi, si vous voulez. Et dans un certain nombre de cas, même s'ils se reconnaissent musulmans, et d'autant plus qu'on leur demande de cacher leur adhésion à l'islam, qu'ils ne feront jamais, mais ils sont en soif aussi, pas simplement de connaissances, mais d'être interpellés autrement, quoi. Enfin, d'être reconnus vraiment, d'abordés, pas simplement autour de cet enjeu religieux auquel ils ne se réduisent pas. Ok. Tu as fini ? Oui, j'ai fini. Ok. Donc, c'est la parole à la salle. C'est la question. Moi, alors, je vais ouvrir, je vais commencer. Moi, quand je t'ai proposé de venir parler dans le cercle, c'était par rapport à la laïcité, donc tu as fait un lien au début, tu as parlé un peu de laïcité. Je reviens là-dessus, parce que je pose la question, et je la lis pour être sur le lien de métis. En quoi la sorte d'injustice, parce que je t'ai parlé d'une sorte d'injustice qui est, dont subit partie de la population ici, entre guillemets musulmane ou supposée musulmane, Pourquoi cette injustice met-elle en danger la laïcité, ici en Belgique ? Du coup, je ne sais pas si c'est l'injustice qui met la laïcité en danger. J'ai parfois l'impression que ce qui met la laïcité en danger, c'est la peur. Et la peur, ce n'est pas la même chose du tout que l'injustice. Et après un des entretiens en prison, où un d'entre eux disait, j'ai l'impression que ce n'est plus de laïcité qu'il s'agit ici, mais de laïcité imposée, Je cite, ça m'a fait penser à une des phrases qui revient, qui est souvent imposée par certains musulmans modérés, à d'autres musulmans moins modérés, qui n'ont pas de contraintes en religion, et on aurait envie de dire pas de contraintes en laïcité. Donc, et je pense que ce qui, moi, me semble-t-il, le cadre de l'état de droit, c'est un cadre auquel ils sont attachés. Et la laïcité, c'est une forme, et c'est une forme qui est pour eux, en tout cas, mais je dirais que sur ce point-là, moi, je serais bien du même avis, que la laïcité, c'est un cadre qui permet, effectivement, de coexister, que l'on soit croyant ou non-croyant, et quelle que soit la croyance. Donc, c'est ce cadre-là. À partir du moment où il y a quelque chose qui est compliqué pour eux, alors maintenant, comment est-ce que la laïcité doit se poser par rapport à ça ? C'est, si tu veux, à partir du moment où on se dit, et on se dit, c'est un d'entre eux qui me disait, « Mais vous, vous, les non-croyants, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que, en fait, ne pas croire, c'est un progrès par rapport à croire. » Et donc, en fait, vous pensez qu'on est moins évolués que vous. Et donc, vous pensez que vous vouliez nous aider à évoluer. Mais je vous enverre. Donc, c'est terminé par ça. Et évidemment, avec toute une série d'échos qui étaient, ce jeune-là, qui étaient des échos qui renvoient après à l'histoire coloniale, en disant, les histoires de progrès, les histoires d'évolution, avec vous qui êtes en avance par rapport à nous, c'est insupportable. Alors, voilà, si tu veux, donc, par rapport à ça, je pense que, à part, effectivement, tenir bon sur le fait que la laïcité, c'est une forme et une forme qui doit permettre aux croyants et aux non-croyants de coexister sans se poser la question de savoir qui est en avant, qui est en arrière, et sans poser des... Enfin, parce que moi, ce que je lui ai répondu, à ce moment-là, je lui ai dit, oui, enfin, je suppose que de ton point de vue, un croyant est supérieur à un non-croyant. Ou plus avancé, ou en tout cas plus proche de la vérité. Ce dont il a connu en riant, mais... Mais moi, ce que je voulais te dire ici, c'est que... Bon sentiment, c'est qu'on instrumentalise continuellement l'islam à des fins, justement, pour liquider la laïcité. Quand je vois en France, par exemple... Pour liquider la laïcité, en tant que cette forme... Oui, pour liquider la... Parce que la laïcité, comme tu l'as précisé, c'est une loi de liberté, c'est une forme, de toute façon, c'est ordinaire, c'est une forme juridique. C'est de... qu'en dire ? C'est-à-dire que c'est un peu comme si... Au niveau des institutions qui permettent, qui permettent aux gens de pouvoir exercer leur religion, ou pas, de part, de part, de part, de part et ainsi de suite. C'est ça, pour moi, la laïcité que je n'ai pas. Et donc, moi, ce que je constate, c'est que depuis des années, des années, des années, entre autres, en France, où il parle de laïcité, Macron, hein, je parle de Macron, qui parle de laïcité, qui s'en réfère, et bien, son court, voire le pape, le vieux chanoine du Vatican, je parle de chanoine de la France, ainsi de suite. Et donc, dans le même temps, on stigmatise la population présupposée musulmane, parce que, moi, on se dresse à moi, d'être souvent comme étant musulman, parce que, c'est pas écrit que je suis musulmane, personne ne le sait, et personne n'a le savoir. Et donc, ma question est celle-ci, est-ce que tu ne penses pas qu'actuellement, depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années, selon les pays et selon les formes qu'a prise la laïcité pour chacun des pays, on instrumentalise l'islam pour mieux détruire la laïcité ? Alors, j'ai l'impression que ça concerne plus, sans doute, la France que, par exemple, la Grande-Bretagne ou l'Allemagne, et la Belgique, un peu, peut-être par contamination, mais est-ce que j'ai l'impression, effectivement, que ça liquide la laïcité, que ça la transforme, en tout cas, c'est comme si c'était de moins en moins une forme et de plus en plus un fond, de plus en plus, comme s'il y avait des obligations positives à remplir, effectivement. Donc, ça, oui, alors c'est vrai que, bon, ce à quoi on se peut faire, on dit laïcité d'inclusion ou laïcité d'exclusion. On voit donc laïcité d'exclusion, c'est effectivement, ça peut sembler, enfin, ça peut sembler un peu dogmatique. Et c'est vrai que ça, ça va de pair avec l'islam. C'est l'islam qui est le faire-valoir de la laïcité dans ce sens-là. Enfin, elles sont presque définies l'une par rapport à l'autre. Tu peux préciser ? Laïcité d'inclusion ou l'exclusion ? En fait, il y a toute une série de débats, notamment en France, notamment autour de Jean Beaubéron, qui opposent deux conceptions de la laïcité. Une qui permet d'inclure et d'organiser des coexistences entre différents groupes de population avec des croyances différentes. et l'autre, celle qui serait de la laïcité d'exclusion, où tu pourrais parler presque d'une sorte de rapport très dogmatique, au fond, à l'exigence de laïcité, et avec comme effet que tu as un certain nombre de personnes, de catégories, de populations, que tu as supposées menaçantes, en fait, pour la laïcité. Si je peux rajouter. Oui, oui, oui. Il y a un tiré qui est un tiré qui est un tiré. Et comme contradicteur, à la fois les catholiques, les musulmans, le problème, c'est quand vous dites que vous êtes athée, automatiquement, il y a des réflexes qui s'établissent. Ce type n'est pas normal, quoi. Inoculièrement. Comme enseignant, j'avais souvent la question. Évidemment, il y a une théorie qui veut que l'on explique l'histoire, les phénomènes naturels, etc., avec les instruments qu'on a. Mais quand on n'a pas d'instrument pour expliquer des phénomènes, la physique, l'histoire, etc., forcément, on se réfugie dans un discours expiatoire, symbolique, etc. Et donc, on est bien désarmé. La réaction d'un musulman, c'était peut-être dans le temps la même chose pour les catholiques. À la fois, ils se sentent profondément victimes d'injustice. Ça se confond avec un problème de classe, effectivement. Deux, l'antisémitisme, c'est un substitut aussi à la lutte de classe, parce qu'ils trouvent que les juifs occupent tous les postes, etc. Et enfin, quand ils ont affaire à quelqu'un qui n'est ni catholique, ni rien du tout, laïc, et peut-être athée, ils ont affaire à quelqu'un qui est dans l'erreur, qui se trompe. Et ça leur est insupportable, parce qu'ils ont la vocation, l'obligation d'être prosélyte. Moi aussi, je suis prosélyte, parce que quand je rencontre un discours que je trouve aberrant, je le dis, je polémique. Bon, une anecdote, j'avais un connaissant dans mon quartier. Ils aiment bien polémiquer, nous. Comment ? Ils attendent qu'on polémique, on parle. Mais c'est normal, ils discutent, ça c'est bien, ça c'est bien. Donc, même en classe, bon, il y avait souvent des interruptions, et j'étais content quand il y avait une espèce d'unanimisme, de camaraderie, je dirais, même entre profs et élèves. Mais je me souviens qu'un jour, j'avais une discussion avec un étudiant de la Poste, un assistant social, et on discutait sur la question de Léon XIII. Bon, ah, il connaissait, on avait enseigné la doctrine de Léon XIII, et ça a chope sur je ne sais plus quel argument. Je dis, non, tu te trompes, ça coince là-dessus, et tout d'un coup, je disparais. Je disparais, je deviens transparent. Et en arabe, il ne connaissait pas l'arabe, mais il avait connu la formule magique, ça dure cinq minutes, ça dure cinq minutes, je dis, vous, arrête, qu'est-ce que tu fais là ? Il m'exorcisait, il m'exorcisait, bon, c'est magique. Alors, vous dites, alors, ils disent, non mais, c'est la purelle des iconoclastes, vous êtes fétichiste, iconoclaste, c'est vrai que, bon, le petit Jésus partout, s'il avait été noyé, ce serait un avocat, mais bon, c'est une autre affaire. Donc, finalement, vous êtes, je dis, mais quand ceux qui vont à l'Armec et qui jettent des cailloux sur le diable, c'est quoi ça ? C'est la même chose, c'est la même chose. Donc, c'est difficile parce que, bon, alors, ils vous considèrent a priori comme catholiques, comme religieux, enfin, de judéo-chrétien, etc. Non, rien du tout. Donc, en Afrique, c'est pareil. Les sectes, c'est dramatique, mais c'est dramatique parce qu'ils sont dans une situation dramatique. Donc, pour sortir de là, il faut bien se construire un monde. Une dernière question, c'est plus technique. Est-ce que vous avez une idée de la façon dont s'organise, à travers les visites notamment ? Est-ce que ce sont des héros ? Est-ce que ce sont des victimes ? Est-ce que ce sont des gens avec qui, plus tard, en sortant, on va construire, je ne sais pas ? Ah, c'est... C'est bien, c'est bien. Le dernier point, c'est que les femmes n'ont pas le même statut que celui qu'on leur... Alors, ça, par exemple, c'est un truc qui me fait rigoler parce que là, c'est vrai, là, elles n'ont pas... Les femmes musulmanes que je connais sont toutes des sacrées bonnes femmes et je ne voudrais pas être leur homme, mais... Donc, c'est des cheffeux de familles. Mais, par exemple, au départ, on était persuadés qu'on ne pourrait pas faire ces entretiens en prison parce qu'on était deux femmes, comme il était le cas de six mois, et qu'on allait rencontrer ces... Ça n'a jamais posé le moindre... Vraiment, le moindre problème. Alors, certains nous donnent la main, d'autres ne nous donnent pas la main. Enfin, nous, on fait... Enfin, on attend, en fait, que ce soit eux qui l'attendent, sauf que parfois, discrètement... Moi, j'ai à la fin d'un entretien avec un qui n'avait pas donné la main en entrant, donc j'ai douté qu'il n'avait pas la donnée en sortant. Donc, j'ai... J'ai distrètement entendu la main, ou complètement entendu la main. Et il m'a répondu en souriant. Il m'a dit, si je vous avais rencontré il y a quatre ou cinq ans, je vous aurais donné la main. Là, je ne peux pas le faire, mais vraiment, je vous l'aurais donné avec plaisir. Et je lui ai répondu, on ne va jamais le donner, mais aussi, une poignée de main. Parce que c'est une poignée de main, ce qu'il est en train de faire... Donc, il y a moyen, à chaque fois, de... Enfin, je trouve que c'est, en fait, assez facile, de... Souvent, de maintenir la conversation. Non, sur la question de l'héroïsation, c'est vraiment... C'est une très bonne question, et c'est une question qui est vraiment difficile. Ils ne sont pas tellement... En tout cas, tous ceux qu'on a rencontrés jusqu'à présent ne sont pas tellement dans quelque chose qui est de victimisation, et... Moi, je trouve parfois étonnant, mais... Ils sont... Alors, je parle maintenant pour ceux qui sont partis ou qui ont voulu partir. Ceux qui sont partis ou ceux qui ont voulu partir, quand ils sont partis, ont pris une décision. Et donc, maintenant, c'est les conséquences de la décision. Et... Et ils trouvent parfois que les... Que les conséquences... Qu'on exagère un peu avec les conséquences. Ou bien que s'ils avaient su qu'il y aurait autant de conséquences, ils ne l'auraient pas fait. Mais il y a quelque chose qui leur permet de tenir, qui est que... Ils ne se défilent pas du tout au niveau du choix qu'ils ont fait. Donc, c'est pas... Ça ne leur est pas tombé dessus. C'est eux qui ont décidé de partir. C'est eux qui ont décidé de revenir. Et donc, de ce point de vue-là, les conséquences, elles font partie... Ils ne se défaussent pas, si vous voulez. Donc, ils parlent en jeu, quoi. C'est pas quelque chose qui leur aurait arrivé. C'est quelque chose qu'ils ont... Voilà. Ceux-là étant, ils sont parfois vraiment en difficulté au sein de la prison pour... Parce que... Alors, si vous voulez, du point de vue de l'administration pénitentiaire, ce sont des détenus terroristes dangereux. Du point de vue de ceux qui ne sont pas partis, ou qui voudraient partir, ce sont... Ceux-là ont tendance à les... Effectivement, on les considère comme des héros. Ou à... Donc, à les surinvestir, imaginairement, etc. Dans un premier temps. Eux, s'ils sont revenus, c'est en partie parce qu'ils en sont revenus de ce rêve. Donc, ce rêve-là, ils l'ont eu, mais ils l'ont plus. Et du coup, aux yeux des autres, ils se transforment aussi, parfois, en renégats, ou en traîtres, ou... Et donc, c'est vraiment très compliqué, si vous voulez, le mixte entre le héros, le renégat, le terreau, qui est dangereux. Et puis, voilà, la personne qui revient dans le rêve, en fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent en partie. Ils sont partis, effectivement, avec... Enfin, ça dépend des moments. Mais il y en a qui sont partis vraiment de manière très utopiste. Il y en a d'autres qui sont partis... Enfin, on a des choses très curieuses aussi. Il y a un père de famille. Alors, le pauvre, lui, il a... Dans l'histoire, il a perdu sa nationalité. Il y a un père de famille qui nous dit... Et c'est ce qu'il a fait. C'est confirmé par le dossier. Il dit, voilà, moi, j'avais un mois de vacances. Je me suis dit qu'un jour pour ma famille, qu'un jour pour la cause. Et donc, si vous voulez, il part avec l'intention de revenir, mais avec aussi une espèce de culpabilité. Enfin, il se sent serait vraiment senti mal de ne rien faire, si vous voulez. Alors, après, ils sont pris dans l'état d'identification, alors que quand il vous dit des choses comme ça, ça a l'air d'être très... Enfin, très idéologisé, quoi. Enfin, plutôt, j'organise mon temps, deux semaines, deux semaines. Mais bon, après, ils sont... Un peu fonctionnaire, toi. Oui, oui, presque un peu fonctionnaire, quoi. Oui, presque un peu fonctionnaire. La question de la culpabilité, elle revient beaucoup chez eux. Enfin, de l'être parti parce qu'ils se sentaient lâche de ne pas partir. Donc, il fallait, au moins, passer un peu de temps. Question. Quand je voulais dire un peu de la laïcité, qu'il me semble, vraiment, je suis tout le temps dans un milieu très laïque. Mais je suis en porte-à-faux parce que j'ai l'impression que c'est en parole une laïcité d'inclusion. Et dans les faits, moi, je ne sais pas, les gens crisent vraiment sur le flou, sur les communautés. Moi, ça m'enchaîne, c'est vraiment un problème de ne pas arriver en tant que laïque à dépasser ce... Moi, j'ai fait une expérience très curieuse. Pour moi, c'est maintenant l'étalon, je dirais, de l'islamophobie. Donc, il se fait que j'ai eu un cancer et que, donc, à un certain moment, j'étais chauve. Et que, donc, j'avais une perruque, mais c'est chauve, c'est désagréable. Et donc, j'ai commencé à mettre le foulard parce que c'était beaucoup moins pénible que la perruque. Et puis, je croise une amie au carrefour qui me regarde d'un air catastrophé en me disant, « Ne me dis pas que tu t'es couvertie. » Et je lui dis, « Non, j'ai un cancer. » Ouf ! Et puis, elle s'est reprise, évidemment. Donc, et après, elle s'est excusée. Mais le premier mouvement, ça a été celui-là. Et on se dit, « Wow ! » Moi, à la marche pour les femmes, j'ai dit à quelqu'un, vous connaissez, qui donnait des petits foulards, des MGTV, là, j'ai dit, « Je suis à la limite de vouloir un métrage sur ma tête. » Pour montrer qu'il y a des femmes, filles, filles, listes, qui pourraient très bien être ici. Oui. Ça m'a pas envie de parler. Je voudrais rebondir là-dessus, parce qu'il y a incontestablement... Bon, on est dans un pays, vous l'avez indiqué tout à l'heure, Thierry, où, en fait, on n'a pas une séparation totale des Églises et des États, en dépit de ce qui est affirmé. Je veux dire, même sur le plan strictement religieux, on a plein de discrimination avec tous les avantages qui sont accordés à l'Église catholique, que ce soit dans les représentations officielles, politiques, etc., que ce soit sur le plan financier, budgétaire, etc. Non, mais donc, je veux dire, même si on se met sur le plan religieux, on a une religion qui reste très privilégiée, qui est la religion catholique. C'est incontestable. Les autres, enfin, certaines autres peuvent exister, puisque, par exemple, le système de reconnaissance, il y a un certain nombre de religions qui n'existent pas, enfin, qui ne sont pas reconnues, qui ne sont pas financées, etc. Et je voudrais dire, de ce point de vue, évidemment, on va me dire que c'est pour cette raison-là, mais on fait, on a fait, et même les marchés politiques, on fait, par exemple, des procès à des élus, notamment, j'ai oublié son nom, du CDH, qui était porteuse de la dévoile, et qui le portait au Parlement. On n'a jamais posé le problème, quand on avait un curé député élu, qu'il ne devait pas porter la soutenue quand il était au Parlement. On parlait de la France, le Chano Amkir, qui était un élu, et qui est celui qui a donné sa dénomination à l'apéritif... Oui, c'est lui qui a inventé ça, c'est pour ça que ça s'appelle Alpié. Donc, personne n'a jamais discuté la possibilité qu'il porte sa soutenue quand il allait à l'Assemblée nationale. Donc, je veux dire, on a inventé des discriminations qui n'existent pas, et qu'on n'a pas... Et de même, on n'avait pas de problème si on rencontrait dans la rue ou dans les magasins ou n'importe où des femmes avec cornettes, etc. Tout le monde savait que c'était religieuse, etc. Donc, voilà. Je pense que... Et je voulais faire venir, je pense que... Moi, ce que vous avez expliqué, les situations extrêmes sont souvent révélatrices de données plus larges et plus fondamentales d'une société. Et donc, en intervue, en interrogeant, en discutant avec ces prisonniers accusés de terrorisme, etc. Et ce qui en ressort, c'est que... Vous avez indiqué dans le tableau, le long tableau du départ, et apparemment les différents, on est toujours dans une société de discrimination terrible. Oui. Et même souvent... Non, mais moi, je suis en contact avec certains Africains noirs, je le dis comme ça, comme ça, tout le monde comprend, qui souvent ne croient même pas qu'on leur a refusé un emploi, un logement, ceci, parce qu'ils sont comme ils sont. Et qu'ils ne croient même pas que c'est discriminatoire. Non. Non. Mais à partir du moment où on commence à se rendre compte que c'est discriminatoire, effectivement, et on est... On commence à chercher comment réagir, etc. Et les formules peuvent alors effectivement varier si, je veux dire, bon, je ne considère pour moi pas que, par exemple, c'est à... Cette coexistence, dans cette coexistence, traditionnellement, historiquement, le mouvement ouvrier, l'un rôle extrêmement important, en rassemblant les travailleurs indépendamment de leurs opinions politiques, philosophiques ou religieuses, en particulier sur le plan syndical, est comme sort commun d'être exploité, donc de se défendre en commun, et que malheureusement, l'affaiblissement et les défauts auxquels on assiste contribuent à aggraver ces problèmes, mais qui sont toujours là. Et donc, ils sont relevés, et à partir de là, effectivement, bien des choses peuvent surgir. et je terminerai par là. Pour ma part, je n'aime pas quand on donne des qualificatifs à la laïcité, mais comprises, non pas, comme elles sont prises en Belgique, parce qu'effectivement, le problème en Belgique, c'est que la laïcité est considérée comme en courant philosophique, et qu'à cet égard, dire, ah oui, mais non, mais la laïcité, ah oui, mais non, moi, je n'avais pas à m'imposer une philosophie, donc ça ne va pas. si on en parle en tant que laïcité politique, décrite parfaitement, c'est-à-dire la séparation des églises et des états, fondée sur la neutralité des états, parce qu'elle garantit la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de ne pas croire ou de croire, et d'avoir la religion qu'on veut, mais que la religion est une affaire privée et que l'État ne s'en doute pas, mais ce qui veut aussi dire que par exemple, on instrumentalise, on prend en France tout le scandale qu'on a voulu faire à cause des prières organisées par les musulmans dans les rues parce qu'il n'y avait pas d'endroits. dans le palais de justice, c'était quand même plus que ça, hein ? Il y a 200, 300 musulmans qui ont prié dans le palais de justice. Oui, mais ça a exorcisé. Oui, 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 mais il y a des aspects, mais je sais bien, mais je veux dire, le palais de justice, on peut discuter parce que c'est un bâtiment public et normalement, ça, je suis, ça, c'est un contenu. Mais la rue, c'est l'espace public. Je suis désolé, n'importe qui, n'importe qui. Oui, mais non, je ne parle pas des palais de justice. Je parlais de la situation pendant qu'en France. Et tout, tout fait farine au moulin. Mais ça, c'est une politique. Et je pense qu'on peut faire un lien. Donc, on a une politique, on va dire, de communautarisation. Parce que la communautarisation, c'est-à-dire le découpage d'autres sociétés en communautés religieuses, ceci ou ça, tout ce que vous voulez, permet effectivement de la diviser et face à ces divisions, on renforce les capacités du pouvoir. Et donc, il y a un lien, pour moi, entre cette politique générale, on va dire, et ce que vous nous avez expliqué sur les politiques de contre-radicalisation qui aboutissent en réalité à son contraire. Mais... Avec quelques dispositifs de surveillance, au passage. Absolument, oui. Et quelques retraits de l'État de droit. Mais on se rend compte, d'ailleurs, dans les mobilisations habituelles, on peut en discuter longuement, la question, je ne sais pas ce que je veux faire, mais je veux dire, il y a un aspect qui me paraît incontestable, que ce soit la mobilisation des Gilets jaunes, ou toutes les grandes grèves, ou les grandes mobilisations dont on nous parle très peu, que ce soit en Hongrie, que ce soit les grèves massives des enseignants, Californie, que ce soit... on peut continuer, on en a... En réalité, si on est attentif, il y en a un peu partout dans le monde, mais aujourd'hui, en Belgique, la mobilisation de la jeunesse, c'est aussi... C'est une critique de la démocratie. Et ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à ça, aujourd'hui, ça se développe et ça se répercute à une échelle tout à fait... Et qui dépasse complètement, d'ailleurs, de telle ou telle catégorie. Et face à ça, si on prend le cas de la France, particulièrement actuellement, la réponse, vous disiez, avec quelques éléments de surveillance, dispositifs de surveillance, à quoi on assiste en France. Maintenant, des gens sont soupçonnés d'eux et la nouvelle loi qui vient d'être votée, sur simple soupçon, on intervira aux gens d'aller manifester. On remet en cause les assistants sociaux, on refusait, on voulait recruter des assistants sociaux, de faire un coup. Non, non, mais bien sûr. Mais donc, on est dans un contexte global. C'est des élèves du ziyadisme. On est dans un contexte global, je pense, où, effectivement, il y a une instrumentalisation. de ce qui marche le mieux pour le moment, c'est l'islam, mais enfin, ça n'exclut pas l'antisémitisme, ça n'exclut pas. Enfin bon, tout fait parier le moulin au moment où c'est opportun. On utilise l'un contre l'autre ou n'importe selon les moments. Mais donc, c'est dans ce cadre-là et je pense qu'effectivement, enfin, moi, je suis... de la part des pouvoirs en place, ce n'attend pas grand-chose non plus. Mais effectivement, les grandes mobilisations auxquelles on a affaire et la manifestation de ces résistances sur un terrain qui est quand même très... On n'a pas parlé d'Algeri, par exemple, parce que là, c'est assez... C'est des millions et des millions et jusqu'à 15 millions dans la paillée de... Je ne sais pas... C'est 45 millions ou quelque chose comme ça. Donc, ça fait pratiquement un tiers et de façon pacifiste jusqu'à présent, en tout cas. Donc, on a des situations et c'est là que se trouve l'espoir. Mais c'est... C'est par rapport à ce problème-ci aussi qu'il ne peut se trouver que de ce côté-là. Paul ? Paul ? Avant que tu veux répondre... Non, non. Je suis d'accord. Si je n'ai peut-être pas tout à fond le sujet, mais comme j'ai eu l'occasion de pouvoir soutenir quelqu'un qui s'occupe d'anti-radical... C'est comment ? De dé-rad... Pas dé-radisation. C'est horrible ce mot. Donc, les ailes, ils les ont mis dé... Alors, on dit dé-radicalisation, mais les deux ailes qui sont les ailes dédiées à Ytres et à Sainte s'appellent dé-radex. Alors, c'est dé- et puis radicalisation, extrémisme. Je me suis demandé qu'on ait ce dé-radex. Mais dé-radex, les détenus l'entendent évidemment, comme nous tous du côté de la dé-radisation. Et évidemment, ça fait écho aux ratonnades, etc. Oui, oui, oui. Merci. Mais, à propos des contacts que vous avez avec ces gens-là, par rapport au radicalisme islamiste, etc., je m'interroge un petit peu sur la dimension anti-occidentale, anti-impérialiste, comme réaction d'opposition à la politique de l'unanimité des gouvernements ici, occidentaux et autres, notamment leur position sur le problème palestinien, par exemple, où tous y sont dans au moins un pire d'une profonde hypocrisie par des gouvernements. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui est constitutif, assez sous-titutif des religions que vous rencontrez ? Mais, en fait, on les trouve dans la littérature, on les trouve dans des textes, parfois, ils évoquent la palestinie. Pour le reste, nous, au départ, on abordait le thème et, en fait, avant tout, ce sont des détenus. Donc, avant tout, ce sont des détenus et ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont dans un moment qui est un moment de réflexivité par rapport à l'engagement qu'ils ont eu, par rapport à ce qu'ils ont à traverser. Et donc, au fond, très souvent, si vous voulez, quand ils abordent un discours qui est plus politique ou qui est plus idéologique, on sent que c'est pour nous faire plaisir, c'est parce qu'on leur pose la question et donc, ils nous répondent à la question bien gentiment, mais, en fait, ils ont surtout envie de discuter de leur situation. Et donc, je ne suis pas sûre que les entretiens qui sont des entretiens en prison, si vous voulez, la situation est tellement... C'est comme c'est comme si... Je vais reprendre l'exemple du cancer. C'est comme si vous allez dans un abordé, dans un couloir d'oncologie, là où ce n'est pas en traitement de jour. Par moment, les gens vont discuter de politique parce que ça les distrait. Mais, en fait, ils sont dans un moment de leur vie où ils ont des questions qui sont des questions... Même si ce sont, d'une certaine façon, des détenus politiques. Donc, ils vont... ils vont à un certain moment ramener les raisons de leur engagement, des choses comme ça. Mais parler de l'anti-occidentalisation, en fait, je le rencontre plus avec des étudiants, par exemple. des étudiants vont en parler spontanément à l'université. Mais je pense que c'est vraiment un effet de la situation d'entretien. Attendez. Vas-y. Oui ? Après, moi, je prendrai la parole. D'accord. C'est fantastique que tu nous as expliqué vraiment le... Je trouve que c'est intéressant, c'est très important de faire toute cette analyse des violences institutionnelles. et au fond, à ce dispositif, tu opposes, au fond, comme réponse, c'est un dispositif, tu dis bien une relation interpersonnelle. En fait, pour le moment, il n'y a que ça qui se fait. Voilà. Mais c'est intéressant parce qu'au fond, moi, je me demande... Évidemment, la structure même de l'institution, elle est violente. Et ça, il suffit d'être confronté aux institutions. Voilà. La petite enfance, l'école, il suffit d'être du mauvais côté. C'est très, très violent, les institutions. Voilà. Là, tu montres bien mon stasci et ça ne fait que renforcer le problème. Ça, c'est clair. C'est très clair. Alors, ce côté, ou un par un, moi, je travaille avec des sujets qui sont... qui sont aussi... Enfin, voilà. Je pense à un particulier. Il a fait la prison. Il a dit violer en prison. Il est maintenant... Il continue à être entre guillemets fou, enfin, il porte... Voilà. Mais en même temps, je le soule. Et il me dit « Madame, vous vous présentez la Belgique. » Ça me touche quand il me dit ça. Mais, il est émotionnel, en même temps, voilà. Il sait bien que moi, je suis athée. Mais, il y a des choses sur lesquelles c'est intransigeant. On ne touche pas aux juifs, on ne touche pas aux homosexuels et on ne touche pas non plus aux autres musulmans. Parce qu'il y a aussi quand même... On ne va pas voir ce qu'il y a dans l'assiette de l'autre. On ne va pas voir comment l'autre s'habit. Enfin, voilà. Il sait bien que je suis intransigeante là-dessus. Et avec ça, il y a un bon transfert sur moi. Et ça se passe bien. Et je suis en train, en t'écoutant, je suis en train de me demander si au fond, la démocratie, la seule fois que la démocratie pour moi alliée quand même à des principes laïcs qui sont quand même on ne regarde pas ce que fait l'autre, eh bien, ça ne se fait pas au fond, au cas, à deux personnes. Et que finalement, il n'y a que là qu'il y a de la vraie démocratie. Et que tout le reste, forcément, il y a de la violence. Je dis ça parce que même au niveau de notre institution, je travaille dans une institution, je ne me parle pas. Eh bien, il faut aussi... Parce que ça, c'est le petit point au niveau de la religion musulmane. C'est le... Tu pourrais nous en dire plus. C'est ce côté quand même on regarde ce que fait l'autre. Et donc, moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont basanés. pas musulmans, plutôt laïcs, mais enfin, Eh bien, quand même, dans le période du Ramadan, c'est anecdotique, mais ils sont quand même toujours arrêtés quand ils mangent à ce moment-là. J'en ai énormément qui peuvent me dire ça. Voilà. Et c'est ce petit côté, hélas, est-ce que... Voilà, voilà, c'est là. Le vivre ensemble est quand même un peu différent au niveau de la laïcité, au niveau du vivre. Enfin, eux-mêmes le disent. Et plus encore au niveau du quartier, quelqu'un comme Adi qui est prof à Lyon, il parlait du quartier comme le tribunal informel. Voilà. Il y a des jeunes femmes qui portent le foulard à Moulombé, qui passent le canal et qui l'enlèvent. je dois parler. Donc, il peut y avoir des choses comme ça. C'est parce qu'on était... Quand on était en... Quand on était étudiant, quand j'étais étudiante avec Pierre, c'est Amiens Menton, on avait un prof comme musulman. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, mais c'est quelque chose que moi, qui m'a semblé, en fait, quand même, reconnaître assez souvent et qui ne va pas, par contre, dans le sens de ce que nous dites. ce prof disait toujours l'islam est une orthopraxie et le christianisme est une orthodoxie. Et donc, et donc, et donc, l'orthopraxie, et donc, le contrôle n'est pas placé au même endroit. Donc, le contrôle va porter sur des comportements, des choses comme ça. Oui. c'est... C'est un processus, ça, non ? Mais, je pense que c'est assez juste. Je pense que c'est assez juste et que donc, il y a une espèce de police de l'intime que contrairement, il y a moins chez eux que chez nous et tout à fait et qui parfois commencent à venir maintenant et parfois chez des jeunes assez radicalisés. Enfin, moi, je sais qu'il y en a un, je les fais rire aussi parce que je l'écoutais, j'écoutais, j'écoutais, je me dis mais vous pensez quoi ? Je dis, je fais, c'est incroyablement chrétien. Alors, il m'a regardé en me disant comment c'est incroyablement chrétien et c'était vraiment cette dimension. Il y avait plusieurs choses, il y avait notamment le côté orthodoxe qui commençait à prendre vraiment le pas sur le côté orthopraxe et alors, il y avait l'autre chose qui était se sentir, pas simplement membre de l'UMA mais, c'était une sorte de grand corps souffrant et où il se sacrifie pour la régénération du corps collectif. C'était, c'était, éventuellement un peu chiite mais c'était très catholique et donc, j'ai fini par lui demander où il avait fait ses secondaires, il avait fait effectivement ses secondaires dans une école catholique et donc je pense que, enfin voilà, c'était une drôle de mixture quoi. Ils disent, ça c'est une souffrance aussi quand ils peuvent le dire au un par un, la souffrance aussi de la pression de la famille, mais au fond, c'est ça, tout sujet est idéologique et donc quand on prend un par un, forcément, à un moment donné, c'est la famille qui devient aussi, qui a une pression, c'est le quartier, enfin ce monsieur dont je parle, il dit combien il est arrêté dans son quartier par des barbus, donc c'est quand même, ça aussi, c'est pour dire que l'institution, il fallait le dessiner, parce que les signes sont là et qui essaient de lui dire mais la Belgique, c'est pas bien. Il n'y a pas d'échappatoire en dehors du quartier aussi, mais ce n'est pas d'échappatoire en dehors du quartier aussi. Au un par un quoi, si, au un par un. C'est ça qui est formidable avec les réfugiés, moi je manque qu'il tâche à réfugier, il arrive ici à 14 ans et donc je l'aide pour cette école et tout, il est plus souvent, mais il est tout à fait libre parce qu'il n'a pas de famille, il n'a rien et donc lui, et finalement j'ai un très bon rapport avec lui, mais il m'interroge beaucoup sur la religion, etc. Il veut rester musulman, mais je veux dire qu'on ne sent pas du tout le contrôle social. Il peut être libre parce qu'effectivement, il est libre. Il y a aussi, l'humain, ça doit être un sentiment de, comment dire, se dire qu'on peut voyager n'importe où et qu'on va se retrouver dans une confrérie, c'est quand même intéressant et donc quand je leur mets, excusez-moi pour un peu perturber leur schéma que les Arabes ont tout inventé, pas plus que n'importe quel autre peuple. Je dis les Chinois, c'est quoi ça ? Ah non, mais les Chinois, ils persécutent les Ouïghours, donc on tombe tout de suite dans l'anecdotique. sur le point sur lequel je suis intransigeant, on ne peut pas faire de la politique avec la religion. Ce n'est pas possible, pas parce que c'est un sacrilège ou une erreur que je veux rectifier, c'est parce que ça n'aboutit pas, ça n'aboutit pas. Et quand vous leur dites aussi, attendez, les pays arabes, vous êtes d'accord avec l'Arabie saoudite, avec l'Iran, etc., on se retrouve dans des contradictions. Ce qu'il y a, ce qu'il y a, c'est que le courant progressiste, internationaliste, ça s'est un peu étouffé et que l'on a baissé pavillons sur bien des problèmes. On a été jusqu'à dire que les guerres qui partaient en Syrie, c'était comme les brigades internationales. Bon, moi, j'avais des élèves, je leur demandais d'apporter l'histoire de leur famille. « Ah, le grand-père avait fait la guerre en Espagne. Quelle guerre ! » C'est difficile d'expliquer à un gamin. Ou bien un gamin, il m'a pris à part, il m'a dit « Ah, il était connué juge, mais ça, c'est bien ! » Comme ça, quoi. Il faut expliquer. Mais donc, que les Marocains qui étaient mercenaires de Franco, c'est pas tout à fait glorieux, c'est difficile à expliquer. Et réécrire l'histoire, je crois que c'est un peu, ça doit être exaltant aussi, mais c'est aberrant. C'est aberrant. Ça n'a pas de sens de réécrire, je pense que ça n'a pas de sens de réécrire l'histoire. Je pense que, enfin, voilà, je pense que, par exemple, on peut dire que la religion, ça ne mène nulle part politiquement, mais si on prend le nazisme, ce n'était pas avant tout une idéologie religieuse. religieuse. Et donc, je pense aussi que par rapport à ça, qu'il y a quelque chose qui est... Je pense à d'autres personnes que j'ai rencontrées dans le cours de recherche, mais parfois, il y a très longtemps, et puis je les revois longtemps après, quand ils ont passé la grande adolescence et le début de la vie adulte, et puis que les choses se sont apaisées pour eux. Il y en a quand même plusieurs pour lesquelles il y a eu un moment qui est un moment très, très critique. Alors, est-ce que c'est dans un rapport de un par un ou en tout cas, à partir d'un certain moment, ils ont l'impression qu'ils ont leur place, ils sont rassurés par rapport à leur place et ils commencent à pouvoir interroger l'histoire et à admettre que tout n'est pas glorieux dans l'histoire de l'islam, etc. Donc, c'est comme s'il fallait attendre ou être rassuré d'une certaine façon pour pouvoir... Et ça ne peut pas se faire dans l'autre sens. Si ça se fait dans l'autre sens, c'est comme si ça partait d'une mauvaise intention alors que ça part pas d'une mauvaise intention. Et c'est ça qui est compliqué. Et en même temps, les institutions politiques doivent mettre des règles. Oui, oui, bien sûr. Et donc, c'est ça... C'est une façon de réécrire l'histoire pour eux. C'est une façon de retrouver sa dignité. Mais, bon, moi, j'étais en un prix. Il y avait des cassettes qui passaient dans les bus. Donc, on a l'écouté. On vous explique qu'en fait, ce n'est pas un peu sur Colombes qui a découvert l'américain. Mais non, ils ont débarqué en Colombie. Alors, vous expliquez sur la carte que ce n'est pas possible d'arriver en Colombie avec même une félou ou une pirogue. Alors, tout de suite, on vous élimine parce que vous êtes de mauvaise foi. Vous n'avez pas la foi, donc vous êtes de mauvaise foi. C'est le cas de l'éliminé. Oui. Moi, ce que vous voulez... T'as fini, tiens. Moi, je vais te poser... Tout à l'heure, je parlais d'instrumentalisation de l'islam. Je vais donner un autre exemple qui parle à la France. et il y a eu le secours ici en Belgique. Ça s'est passé dans les entreprises privées parce qu'il y a eu une loi qui a été votée pour interdire les signes religieux dans les entreprises privées. Ce qui, pour moi, est tout à fait inadmissible parce que la AST n'a rien à faire, n'a rien à voir avec les entreprises privées. Et donc, c'est en ça que je disais tout à l'heure, je disais, est-ce qu'on est instrumenté l'islam pour mieux réduire la laïcité et réduire en définitive les libertés collectives et individuelles parce que si on interdit les signes religieux dans les entreprises privées, demain, on va pouvoir interdire aussi les signes syndicaux. Donc, je crois que il y a beaucoup d'un règle que je vais dans les entreprises. C'est en ça que je disais tout à l'heure. Je n'ai pas de faire très attention parce que le terme laïcité, je vais peut-être mal exprimer tout à l'heure, c'est une forme juridique des institutions d'organisation juridique d'un État. Et donc, la laïcité, quand tu parlais de foulard tout à l'heure, moi, ça me met très en colère. Je ne dis pas ce que tu as dit, un nom de... Quand j'entends les gens dire dans la tête, quand les gens disent « Vous voulez parler de la femme qui est avec tout le coup on appelle ça, les cas ? » Je crois qu'on a tenu entière dans la piscine. J'ai encore vu ça hier ou un entière sur les réseaux sociaux. Ça m'a mis en colère. Ça n'a rien à voir avec la laïcité. Rien à voir avec la laïcité. Elle est dans l'espace, dans sa sphère privée, dans l'espace public et non pas dans la sphère publique, etc. Donc, on mélange tout pour mieux détruire. Tu vois que le but, ce serait de détruire la laïcité. Quelque part, c'est certain, oui. Je ne vais pas dire que je suis tombant. Mais les laïcs sont très complices. Oui, en tout cas, moi, je dirais comme monsieur disait tout à l'heure, ça crée des lignes de front, des lignes qui, en fait, font qu'il y a des enjeux ou d'autres enjeux qui sont plus fondamentaux et qu'on rate. Ce sont les rencontres individuelles qui permettent de lever ça. Il y en a très peu, en fait. Oui, on a... J'ai l'impression qu'on vit avec tellement de musulmans, mais on vit avec eux, mais séparés totalement. La plupart de mes amis n'en connaissent pas un seul, ne vivent jamais, ne mangent jamais avec un musulman. Non, mais ça, c'est très... Enfin, je pense qu'on a un drôle de fonctionnement mental. Il y a une année où, comme examen, donc, en socio à l'UNIF, j'avais... UCL, hein. Donc, j'avais donné aux étudiants à analyser un entretien que j'avais fait avec une jeune femme qui portait le foulard. Bon, et puis, elle explique comment elle en est venue, puis ses hésitations, puis comment il a changé de signification, etc. Et je leur demande d'argumenter par rapport à ça ce principe, ils pensent que c'est finalement plutôt quelque chose qui est une conduite un peu déviante. et ils me font des discours en disant la religion doit rester à la porte de l'école, enfin, tous les discours français qu'on connaît, puis on fait une séance de correction collective. Alors, je me dis, OK, donc, on a fait tout ça. Je vous rappelle quand même que vous êtes étudiant à l'université catholique, vous voyez, et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous étonne dans cette pièce ? Et il y a un crucifix. En fait, dans cette auditoire, il y a un crucifix. Et donc, non, et il ne le savait même pas. Effectivement, il n'a pas remarqué l'UCL, mais c'est autre chose, mais madame, ça, c'est autre chose. Eh bien, c'est autre chose si on veut. Il ne faut pas dire que la religion reste à la porte de l'UCL. Elle est dedans, quoi. Elle est dans le nom. Elle est dans le nom. Et donc, ça, c'est... C'est partout, les crucifix, dans tout le monde, c'est tout, il ne supporte pas. Quand M. Jean demande qu'il n'y ait pas de messe obligatoire, quand il met ses enfants. Oui. Non, non, donc, c'est vrai que c'est que... Alors, on va bientôt arrêter la question. Merci, merci. Bon, c'est pas très bien, mais même si je sais ce que j'ai fait en prix, avec cette circule d'air pour comment déterminer quelqu'un qui est mauvais, qui lise les paroles, etc., etc., c'est un peu chocote, au moins. Je pense, mais pas pour vous, en ce moment. Mais c'est vrai, c'est l'homme de lire quelque chose, comprendre quelque chose, se corriger, se comporter bien, etc., etc., pourquoi lui, en ce qui écrit cette formule, qui écrit ça? Où je veux arriver? Monsieur, renforcer mon pensée, faisons l'analogie avec le gilet jaune et les jaunes qui sont révoltés les dernières temps pour le climat. C'est-à-dire, il y a des groupes sociaux qui signalent que quelque chose n'est pas bien dans notre royaume, quand on dit la phrase connue, ancienne. Et en fait, c'est détenu avec tous ces bazars de terrorisme, etc., etc., c'est un groupe social qui est un peu plus tôt, aussi, ils ont vu que quelque chose n'y va pas, quand tu viens avec quelqu'un qui fonctionnait, avec quelques propositions d'améliorer quelque chose, on t'a rejeté. Ils sont passés dans quelques moments qui ont malheureusement décidé de changer les choses avec violence. C'est grâce à leur ignorance, peut-être, de ne pas comprendre la complexité du monde moderne et que si on va péter quelque chose et après, ils se voient que ça va s'améliorer quelque part, ils mènent, ça ne marche pas. D'accord, ils ont fait cette erreur, etc., ils sont maintenant en prison, mais maintenant, encore leur, disons, on commence à dire, faible, oh, tu es mauvais, tu es mauvais. Si, à l'époque, Maxime Gorky, un écrivain russe, il dit une phrase qui est, si quelqu'un était toujours nommé le couchant mille fois par jour, finalement, il ne va pas faire qu'un couchant en frérure. Et ce que je veux dire, est-ce qu'on peut maintenant un peu léler ce débat pour dire, faisons l'analogie, voilà les groupes sociaux, jeunes, voilà les jeunes qui révoltent contre le climat, ils sont aussi signalisés que le système, chaque système, avec le temps, il dégrade et c'est le même très, très connu. Ils vont faire pour commencer à réfléchir, un peu faire gracier pour ceux qui se trompent de ce, disons, très mieux signalisateur que le système d'album. Même chacun dans le système, il comprend, il réalise que ce n'est pas que la chose est bien car il est scénarié, il est obligé d'être toujours sur son chef, etc., faire plaire au chef, etc., etc. Alors, la question est comment, comment lever ce débat, dans quelle porte est appelé pour faire attention vers ce problème parce que maintenant, ces trois sont détenus qui sont ridiculisés, etc., etc., ils sont là dedans. C'est très, très intéressant et très compliqué et je pense que chaque citoyen, chaque citoyen doit mettre son 5 centimes pour essayer de ne pas aggraver, ne laisse pas les situations aggraver parce qu'en Syrie, en Ukraine, c'est un pays comme les autres et du coup, le changement est devenu très, très faux, etc. C'est pourquoi, c'est bien que si on peut participer, mais j'ai toujours, j'ai dit que c'est mauvais que le massagil, il y a beaucoup de public intéressé à ça, mais la salle devrait être tellement pleine qu'il y a peut-être l'autre chambre avec le débat très audible, etc. Merci. Merci à vous, mais on commence à essayer de faire effectivement des analyses qui sont des analyses comparatives et de montrer bien sûr, il y a des spécificités mais aussi des points communs entre ces différents mouvements et j'espère qu'il y a un moment, je pense que ce n'est pas encore tout à fait maintenant, mais j'espère qu'il y a un moment où effectivement on pourra commencer à discuter de grâce et de grâce collective pour une série de ces jeunes adultes qui ont été condamnés à des peines parfois démoncées, ça n'a aucun sens humainement, ça n'a aucun sens politiquement, ça n'a aucun sens en termes de sécurité et je pense qu'en plus ce serait pour une fois donner le signal qu'ils ont en place, je veux dire qu'on peut faire une erreur et puis qu'on peut être réassuré. Il y a des crimes de guerre en fait ? Alors, pour le moment, oui, par exemple, c'est une différence... Avec preuve, crime de guerre avec preuve. Alors, par exemple, pour Médine et Mouj, c'était quelque chose qui était envisagé et en Somalie aussi donc il y a un certain nombre de cas. Mais enfin, si tant qu'on parle de crimes de guerre, le processus est plus ouvertement politique et donc il y a toute une série de négociations aussi qui se font si tu veux. On est moins dans le cadre d'analyses où on pense que c'est qu'un problème juridique et une situation qu'on la qualifie et qu'on amène une peine, si tu veux. donc c'est évidemment il y a une série de juristes qui travaillent vraiment sur cette question-là et qui travaillent aussi, enfin, je veux dire qui mobilisent aussi le droit de la guerre pas simplement pour la question de savoir si c'est des crimes de guerre ou pour la question de savoir aussi si les personnes doivent être considérées comme des délinquants ou comme des combattants relevant d'un droit de la guerre même s'ils ne faisaient pas partie d'une armée régulière donc il y a cette question-là qui est posée juridiquement aussi avec la question des enfants alors ça aussi les enfants c'est de prener les enfants en France pour le moment j'ai un oui j'ai un pour le moment un chercheur qui travaille avec moi à l'UCEF Fabien Carrier qui mène une recherche comparative sur la France et la religie et en France pour le moment donc avant même les quelques derniers enfants qui sont rentrés quand les enfants rentrent on leur change leur prénom et leur nom de famille donc on leur donne un prénom souvent ils ont eu un prénom qui était un prénom musulman et on leur donne on leur change et le prénom et le nom et ça de nouveau je n'ose pas imaginer cliniquement ce que ça va faire comme ça va faire ce qu'on fait avec l'adoption ça c'est scandale je l'ai appris dans le rôle pour les gens pour les maris Ma fille qui vient d'évoquer, on a changé, ils ne sont pas un nom, ils ne sont pas un tout, ils ne sont pas en vouloir. Oui, je sais, ça ne fait pas. On va finir ici, on va finir là, parce qu'il y a des gens qui doivent partir, on va continuer la discussion, on va en 4h30. Moi, on n'a pas eu le temps d'aborder, par exemple, un des aspects du problème, c'est qu'on parle d'Islam de Belgique, on peut instituer un Islam de France, c'est une chose qui, pour moi, braque en plus. C'est clair que ça braque les musulmans, et je ne suis pas sûre qu'il y a beaucoup d'autres religions qui accepteraient que l'État se mêle de créer l'église de Belgique, ou le synode... Mais là, on n'a pas le temps de tout dénouer. Un aspect que j'aurais voulu aborder également, c'est... On entend souvent dire que l'Islam est incompatible avec la laïcité, et ça, c'est une chose qui m'exaspère. Parce que toutes les religions de l'Islam se font, s'appuient contre la laïcité, et l'Islam n'est pas plus, pas moins que le catholicisme ou le judaïsme. Donc, chacun repartira avec ses petites questions, ou c'est peut-être... Je suis désolée. C'est peut-être pas de raison, c'est pas... Il peut se détouper qu'est-ce que... Merci. 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 Merci.